Vous êtes sur RTL. 4h37, RTL Matin avec Julien Cellier. Et oui, 3, 2, 1, étape, antenne, Julien, c'est à vous. Et oui, 4h30, bonjour les amis, bienvenue sur RTL, j'espère que tout va bien chez vous, on est très heureux de vous retrouver comme tous les jours de si bonheur pour vous accompagner dans votre début de journée, être à vos côtés les lèveteaux jusqu'à 7h avec la joyeuse bande des Petits Matins. Bonjour Marina. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Bonjour Olivia. Bonjour à tous. Pardon, je m'excuse, je ne le referai plus. Oui, j'espère bien. Bonjour Arthur. Bonjour Julien et bonjour à tous. Vous êtes super drôles tous là. C'est le Petit Matin Comédie Club. Oui, voilà, c'est ça. Hervé Guillaume à la réalisation, bonjour les amis. Oui, bonjour. Bonjour à tous. On espère quand même que vous êtes mieux réveillé que nous, ce n'est pas gagné ce matin. On vous donne quand même le programme de cette matinée. Chaque demi-heure, vous aurez un journal pour être au point sur l'actualité. Vous aurez également deux météos avec Marina, c'est encore pas mal aujourd'hui ? Oui, encore une belle journée, oui. C'est la dernière, c'est ça ? Oui, oui, profitez-en. Ne venez pas demain. Je vous donne le reste des rendez-vous. La revue de presse, ce sera avec Olivia, bien entendu, dans une quarantaine de minutes. On parlera de quoi, de qui Olivia ce matin ? Entre autres, je vais vous parler d'entre autres, de misophonie, de boule-quiesse. Misophonie, c'est la haine du son. D'accord, ok. De boule-quiesse et de boule-carrée. Très bien. Alors moi, ça va être dur, cette matinée-là, je ne vous comprends pas tout ça. Je n'ai rien compris. Réponse donc à 5h10, fin du mystère tout à l'heure. Un air d'Amérique, ça c'est plus limpide. Ce sera dans une heure avec Philippe Corbet du côté de New York. On fera le point sur l'escalade détention entre les Etats-Unis et l'Iran. Le plat du jour avec notre chef Pasto. On ira rejoindre François Rungis tout à l'heure à 5h50 pour manger de la baudroie, enfin plutôt de la lotte si vous préférez. À 6h15, 5 ans après la fermeture de l'usine Goudieur d'Amiens, le conseil des Prud'hommes va rendre aujourd'hui sa décision. Est-ce que le licenciement des 800 salariés était justifié alors que le groupe était bénéficiaire ? Est-ce que ses salariés vont obtenir réparation ? Michael Ouamin, l'un des porte-voix de cette contestation avec ce représentant CGT de Goudieur, sera notre invité. Dans Laissez-vous tenter, première à 6h20, vous entendrez avec Stéphane Boutsoc, Anouk Aimé et Jean-Louis Trintignant puisqu'ils sont de retour avec Claude Lelouch pour les plus belles années d'une vie. Ce sera l'un des événements à Cannes d'ici la fin de semaine. On en parlera tout à l'heure avec Stéphane. Le surf de Cyprien Sini avec la campagne pour les européennes, campagne Calimero, nous dit Cyprien. Ce matin, et puis vos experts, bien entendu, Christian Melanto, Pauline de Saint-Rémy, juste avant 7h. On vous souhaite un bon réveil. RTL Petit Matin, c'est parti. Le Tout Info, toute l'info en moins de 5 minutes avec vous, Olivia. La reprise d'Ascoval par British Steel se fera, Bruno Le Maire le dit, sur RTL. Le ministre de l'Economie tient à rassurer les 270 salariés de la Syrie de Saint-Solves. Le groupe britannique repreneur est en difficulté financière. Cinq ans après la fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord, le conseil des prud'hommes doit rendre sa décision cet après-midi. Plus de 800 ex-salariés contestent leur licenciement. Au total, 1140 ouvriers étaient restés sur le carreau, dont Mickaël. Aujourd'hui, en fin de droit au chômage, il fait partie des condamnés pour avoir séquestré deux dirigeants de l'usine en 2014. La fermeture de l'entreprise ne s'est pas arrêtée à une date. Quand vous arrivez avec votre CV et marqué « ancien Goodyear », vous pensez que ça vous a empêché d'avoir certains boulots ? Oui, je faisais partie des 8 personnes pour la séquestration, donc ça reste compliqué. Concrètement, aujourd'hui, on nous dit « tu ne peux pas travailler », mais ça fait partie du jeu. Vous n'avez pas de regrets ? Non, le seul regret, c'est de ne pas avoir assez fait. Elle a eu également l'appel de Kreitzchurch, officiellement lancé hier depuis Paris. 26 pays, mais aussi Google et Facebook s'engagent. Ils s'engagent à prévenir le téléchargement et la diffusion des contenus terroristes ou violents sur Internet. La signature a lieu deux mois après la diffusion en direct sur Facebook de l'attaque contre des mosquées en Nouvelle-Zélande. « Je t'aime, moi non plus », Angela Merkel et Emmanuel Macron assument. La chancelière allemande et le président ont admis hier leur divergence et leur confrontation. « Nous devons accepter de ne pas être totalement d'accord sur tout », dit le chef de l'État, à savoir le gel de vente d'armes à l'Arabie saoudite, le Brexit ou encore l'avenir de l'Union européenne. Et moi, je ne crois ni à la confrontation stérile, ni à l'entente stérile. Je crois à la confrontation féconde, c'est-à-dire on propose, on teste le partenaire et on essaie ensemble de bâtir un compromis. Nous devons réussir à accepter des désaccords momentanés, de ne pas être totalement d'accord sur tout pour avoir le courage d'affirmer ce que nous voulons. Du côté de la campagne européenne en France, Christiane Taubira a apporté hier son soutien à Raphaël Glucksmann. L'ancienne garde des Sceaux a déclaré à Rouen « la gueule de bois, c'est fini ». Soutien qui tombe à point nommé pour la liste PS Place Publique qui est très en difficulté dans les sondages. Donald Trump se dit prêt au dialogue avec l'Iran, dialogue sur le programme nucléaire de Téhéran. Mais dans le même temps, le président américain n'exclut pas une guerre. Les Etats-Unis ont rappelé hier leur personnel diplomatique non essentiel en Irak, voisin avec l'Iran. L'anesthésiste de Besançon pourrait bientôt être déféré. Fin de sa garde à vue ce matin avant 9h, déjà mise en examen en 2007 pour des empoisonnements. La police judiciaire l'interroge sur une cinquantaine d'accidents suspects. Teddy, 4 ans, fait partie des possibles victimes. Ses parents en sont sûrs, les deux arrêts cardiaques de leur fils sont dus à l'intervention de ce docteur. Écoutez l'avocat de la famille Maître Vernier. Il y a des problématiques d'ordre psychologique, même s'il était très petit, parce qu'il a des souvenirs. Il a des souvenirs d'un certain nombre de choses. Et puis ses parents doivent aussi gérer leurs propres problématiques qui n'est pas simple. Comprendre qu'un médecin a pu faire ça, ce n'est pas facile. Un mot de handball, saison terminée pour Nicolas Karabatic, la star de l'équipe de France et du PSG, va de nouveau se faire opérer, cette fois-ci de la cheville gauche. Il ne sera probablement pas sur pied pour les matchs de qualification de l'équipe de France pour l'Euro, c'est dans un mois. Et puis un lapin qui valait 91 millions de dollars. Rabbit du plasticien américain Jeff Koons a battu des records pour un artiste vivant. C'était cette nuit aux enchères chez Christie's à New York. Ce moulage en acier d'un lapin gonflable bat sur le fil un tableau de David Ockney. Philippe Courbet pourra donc le mettre sur sa cheminée à côté du tableau de Monet hier. C'est incroyable, il est payé combien ? Ce n'est pas possible, on va tous déménager à New York. On va tous être correspondants. Merci beaucoup Olivia, à tout à l'heure. Le temps avec vous Marina. Alors les températures, ce matin on a 11 degrés par exemple dans le Langonais, en Langon, en Gironde. C'est un SMS de Laurent, colporteur de presse, qu'il embrasse d'ailleurs, il donne le bonjour à tous les colporteurs de presse qui nous écoutent et ils sont nombreux. On a Robert qui est chauffeur routier, il est à Tours, 6 degrés, le ciel étoilé, lui, il passe le bonjour à Mamipi. Nous avons Laurent, porteur de l'écho justement, à Thierron Gardet en Nord et Loire, temps calme, ciel étoilé et températures de 7 degrés. Pour les températures cet après-midi, on reste dans celles qu'on a eues hier, en grosso modo entre 15 et 24 degrés, avec 15 pour Boulogne-sur-Mer ou encore Belfort, 17 degrés prévus à Troyes, il fera 17 aussi à Lille, 18 à Paris cet après-midi au Puy-en-Volet, à Quimper ou encore à Chartres, 19 degrés à Saint-Etienne et à Poitiers, il fera 20 à Montluçon et à Rodez, 22 à Carcassonne et Brive-la-Gaillarde et 24 degrés à Cors. Alors côté ciel, c'est beaucoup plus calme qu'hier pour la Corse. La Corse qui a quand même subi l'équivalent de 3 à 6 semaines de pluie hier, donc c'est beaucoup plus calme aujourd'hui. Il peut y avoir une petite ondée en cours d'après-midi, mais de façon très localisée, rien à voir avec ce que vous avez eu hier, même chose pour les Alpes du Sud, il peut y avoir une petite ondée dans l'après-midi, pareil, moins qu'hier. Donc ce sera un temps sec, sinon partout ailleurs, plutôt ensoleillé sur une grande partie du pays, mais c'est vrai qu'il y a des petits bémols, notamment un voile de nuages qui va s'épaissir de la Bretagne à l'ouest des pays de la Loire. Sur le Grand Est aussi, dans l'après-midi, les nuages vont arriver, ça nous vient d'Allemagne. Sinon pour les autres, vous allez vraiment garder du ciel bleu, le voile sera léger cet après-midi sur les régions de l'ouest. Voilà, la dégradation est attendue en fait demain par le sud-ouest. Merci beaucoup Marina, bien entendu vous n'hésitez pas à nous donner l'état du ciel, les températures dans vos régions, vous en avez l'habitude à aider Marina dans sa météo et vous n'hésitez pas à commenter l'émission et l'actualité avec nous, vous êtes ici chez vous les amis, vous pouvez nous envoyer des SMS par exemple. Vous écrivez matin votre message et vous envoyez tout cela au 64 935 centimes le SMS. Vous pouvez nous contacter par mail, rtlpetitmatin.fr, bien entendu sur les réseaux sociaux, le Twitter, hashtag RTLpetitmatin et la page Facebook RTLpetitmatin où vous retrouvez aussi vos chroniques préférées, si vous souhaitez les partager, les recettes du chef pasto, si vous souhaitez cuisiner, les surfs de Cyprien Sini. Bref, allez faire un petit tour sur cette page Facebook et allez vous abonner si vous le souhaitez, comme des milliers d'autres leftos avant vous. Ce matin, vous pouvez nous appeler au 3210, bien entendu, 50 centimes la minute, comme tous les matins, c'est le numéro de téléphone à composer pour commenter l'actualité ici, sur l'antenne avec nous. Ce matin, on s'interroge, est-ce qu'on peut vraiment contrôler Internet ? 26 pays et géants du web rallient l'appel de Christchurch. Facebook et Google s'engagent à prévenir le téléchargement de contenus terroristes sur Internet, mais aussi à stopper immédiatement la diffusion de tels contenus. Cet appel contre la haine en ligne a été lancé hier par Emmanuel Macron, par surtout la première ministre néo-zélandaise, deux mois après les attaques de mosquées dans son pays, qui avaient été filmées en direct sur les réseaux sociaux. Concrètement, est-ce que vous y croyez ? Les Etats-Unis refusent de se rallier à cet appel, mais est-ce que les géants du web peuvent vraiment bloquer tous les contenus terroristes, dangereux, xénophobes ? Comment interrompre, par exemple, tout de suite une vidéo telle que celle du terroriste de Christchurch en direct ? Est-ce que c'est possible ? Dites-nous ce matin. Est-ce que les réseaux sociaux sont dépassés aujourd'hui ? Est-ce que vous voyez, vous, passer des contenus dangereux, polémiques, xénophobes sur vos pages ? Est-ce que ça vous agace ? Est-ce que vous vous êtes retirés, justement, des réseaux sociaux ? Est-ce qu'ils vous font peur ? Et comment protégez-vous vos enfants, puisque les ados sont tous désormais sur les réseaux sociaux ? On en parle tous ensemble au 3210. Vous avez la parole. On ouvre le débat ce matin, bien entendu, sur RTL. Il est 4h, passé de 40 minutes. Et si vous le voulez bien, on va se réveiller en musique avec Ava Max. Sweet but psycho, maintenant. RTL Matin Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. She'll make you curse, but she's a blessing. She'll rip your shirt, within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it. Oh, no, you'll play along, let her lead you on, on, on. You'll be saying no, no, then saying yes, yes, yes. Cause she's messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Grab a pack, I'm kind of crazy, she's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. And she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Virginie Carin C'est à vous Virginie, bonjour. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Virginie. Vous évoquez ce matin une décision de justice assez inédite. La ville du Canet, sur la côte d'Azur, a été condamnée à indemniser un habitant car sa voiture, Virginie, a été écrasée par une branche de palmiers. Oui, une palme est tombée sur la carrosserie. Il était garé dans une rue tranquille du Canet. Il a retrouvé sa voiture pleine de bosses et il a porté plainte. Parce que si cette palme est tombée, c'est que le palmier était malade. Comme de nombreux sur la côte d'Azur, ils sont attaqués par un insecte redoutable. Le charançon rouge, ses larves rongent les troncs de l'intérieur. Les communes sont censées traiter les arbres. Et le tribunal administratif de Nice a jugé que la ville du Canet n'avait pas fait suffisamment. Il l'a condamnée à rembourser aux plaignants les 3000 euros de réparation de sa voiture. Ce jugement risque de faire peur à toutes les villes de Méditerranée car le charançon est désormais partout. A tel point que l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, a estimé l'an dernier qu'on ne pouvait plus rien faire. Le charançon est là et ne partira plus. La lutte est perdue. C'est ce qu'on appelle une espèce invasive, comme le frelon asiatique. Il est arrivé sans doute du Moyen-Orient ou d'Afrique en 2006. Personne ne sait vraiment comment. Et depuis, il colonise tous les palmiers. C'est une vraie hécatombe. A Nice, il y a 20 000 palmiers. 6 000 sont déjà malades. Certains s'effondrent sur les trottoirs. L'ANSES estime que pulvériser tous les arbres, ça ne sert à plus rien. Et c'est trop cher. Elle recommande de ne traiter que les palmiers emblématiques pour tenter de sauver ceux des paysages de cartes postales ou les plus anciens. Ailleurs, il va falloir se résoudre à planter d'autres arbres. Merci beaucoup Virginie. RTL Matin Avec Julien Cellier La France qui se lève tôt La France qui se lève tôt Allez, il est 5h moins le quart et tous les matins, c'est le moment où on part à votre rencontre. On vient vous voir pour discuter avec vous. Alors non pas de l'actualité, on a tout le temps après 5h, mais plutôt de vous. On apprend à vous connaître et tous les jours, c'est passionnant parce que vous nous apprenez des choses. En plus, aujourd'hui, on part en Bretagne. Donc déjà, la journée commence bien. Dans le Morbihan à Plouinec, vous connaissez ? Bien sûr. Oh là là ! Ça ne rigole pas. Bonjour Nicolas ! Bonjour Nicolas ! On ne rigole pas avec la région, c'est ça ? Ah non, non, surtout pas. Ah ben oui, d'accord, ok. Donc c'est vraiment un truc de breton en fait. Vous êtes bouché charcutier ? Oui, tout à fait, tout à fait, bouché charcutier à Plouinec. Est-ce que vous pourriez parler juste un tout petit peu plus fort Nicolas ? Là, c'est bon. Je me permets pour que les auditeurs vous entendent bien. Parlez bien fort dans le combiné. Donc bouché charcutier à Plouinec, vous êtes patron, vous avez vos propres boutiques, votre propre boutique ? Oui, oui, je suis mon propre patron et j'ai deux boutiques en ce moment. D'accord, deux boutiques ou ça, les deux à Plouinec ? Non, oui, la première avec l'atelier à Plouinec et une autre à Bells à 5 km de l'heure. Très bien, et pourquoi vous dites pour l'instant j'ai deux boutiques ? Non, parce que je vais être quasiment obligé de m'en séparer d'une à cause de... Je ne trouve plus de personnel, j'ai du mal à trouver du personnel pour assurer la pérennité de mes trois boutiques. Ça veut dire que là, vous avez des boutiques qui fonctionnent mais qu'il vous manque juste des gens pour travailler dedans ? Il me manque des gens et donc pour... Comme j'ai ma boutique principale qui fonctionne bien et puis l'autre que j'ai créée il y a trois ans est en train de décoller là, donc comme il me manque du monde, je suis obligé de fermer une boutique pour pouvoir assurer les deux autres. Ah oui, c'est fâcheux. Est-ce que c'est... Vous êtes certain que ça va fermer ou est-ce qu'il est encore temps de lancer un appel ici pour essayer de trouver des gens ? Non, 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 là j'ai pris la décision de la fermer pour pouvoir continuer tranquillement. D'accord. Et pouvoir aussi, moi aussi, prendre du temps. Oui, parce que vous n'arriviez pas à trouver quoi ? Des personnes pour travailler avec vous ? Quel métier exactement vous cherchiez ? Là, je recherche un cuisinier traiteur actuellement et j'ai franchement du mal à trouver quoi. Et pour quelles raisons d'après vous ? Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai un petit peu de mal à comprendre avec tous les gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de formation, qui n'ont rien. Et actuellement, c'est vrai que c'est un sacré problème et j'en discute autour de moi et beaucoup de corps de métier sont dans la même situation que moi. Donc là, vous cherchez un cuisinier traiteur en ce moment ? Voilà. S'il y a un cuisinier traiteur qui a envie de travailler avec vous dans le Morbihan, du côté de Plouinec, bien entendu, il peut nous contacter et on le met en contact avec vous. Nicolas, c'est vrai que c'est assez rageant, d'autant que la saison touristique va bientôt commencer. Oui, ça a déjà commencé un petit peu, donc c'est vrai que les week-ends sont assez durs. Donc ça m'inquiète un petit peu pour les semaines à venir, surtout l'été. Et bon, vous aviez trois boutiques, vous allez en garder deux. On sent que vous avez envie de multiplier les activités. Je lis aussi que vous avez développé une offre traiteur. Oui, j'ai fait une offre traiteur également. Beaucoup des prestations pour les particuliers le week-end ou même en semaine pour les entreprises. Et j'ai aussi une activité de conserveur. Je fais des conserves. D'accord. Et qui sont vendus où ça, dans les établissements ? Dans mes boutiques et puis dans deux ou trois commerces qui m'en revendent. Et vous avez des spécialités ? Oui, là je viens de lancer une nouvelle gamme de bocaux à base de produits de la mer. Oui, forcément, oui. Et il y a quoi par exemple ? Deux recettes de coquilles finjacques de la bête qui ronde. C'est reparti, on a faim. Ça y est, c'est reparti. Et une recette de terrine de coque, terrine de rigado comme on appelle par chez nous. Ah oui, c'est pas mal ça. Et vous avez une marque pour les bretons pour qu'ils puissent la retrouver ? Oui, c'est la marque Les Délices du Noïc. Les Délices du Noïc, d'accord. Et vous avez des spécialités dans vos boucheries charcuteries ? Des choses bien à vous ? Oui, donc j'ai en l'occurrence la recette de la coquille Saint-Jacques, toujours à la Bretonne. Oui. C'est un très très bon produit, la bouche et la reine traditionnelle qui fonctionne très bien. Et puis diverses recettes de notre pays. Oui, parce que là c'est la saison des barbecues qui commence, donc j'imagine que vous avez aussi vos petites marinades, vos petites spécialités. Les petites brochettes et tout ça, c'est pas mal. C'est pas mal. On a de quoi s'occuper. Oui, je vois ça, on a faim nous déjà à 4h50. Ah c'est bon. C'est terrible. Donc vous êtes à Plouinec, pour Marina qui n'y connaît rien en Bretagne et qui volontairement n'y met jamais les pieds juste pour m'embêter. Bien sûr. Plouinec, c'est sur la Ria d'Ételle, c'est ça ? C'est sur la Ria, oui. C'est sur l'Axe Lorient, Lorient-Quibron. Oui, je vois. Est-ce que vous pouvez raconter à Marina à quel point c'est beau la Ria d'Ételle ? Faut venir. Faut venir. Voilà. Faut constater. Mais racontez-moi un peu, mettez-moi l'eau à la bouche comme vous l'avez fait déjà pour... Ah bah la rivière d'Ételle, c'est la mer qui rentre dans les terres, c'est magnifique. On a des jolies couleurs, des jolies balades, enfin il faut vraiment y venir. Et je vois tous les semaines, j'ai des gens qui viennent en vacances et quand ils découvrent le cadre, ils sont vraiment énervés. Et en ce moment, il y a du monde. Vous êtes finalement très peu loin de chez moi, puisque moi je suis originaire de Quibron. Et je vois que vous aviez un stand, d'ailleurs pendant la fête de la Coquille Saint-Jacques, je suis parti juste avant. On aurait pu se croiser, on n'était pas loin. Ah bah vous voyez, j'ai tenu un stand là-bas pour le lancement de mes dernières recettes de terrines. Et ça a très bien fonctionné, on a eu de bons retours. Et c'était donc la première fête de la Coquille Saint-Jacques qui a très très bien fonctionné. Et est-ce que vous naviguez un petit peu, puisque vous nous parlez de Coquille Saint-Jacques, de coque... Oui, je navigue un peu sur la Ria, oui. Et alors racontez-nous, c'est quoi ? C'est une passion, c'est une soupape ? C'est une passion et c'est surtout une soupape également. Et puis partagez un moment avec mes enfants aussi, également, qui est ma foie-fois sympathique. Est-ce que vous naviguez pour vous balader, vous pêcher ? Oui, balader et puis un petit coup de pêche. Oui, quand même. Un petit coup de pêche. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant ce que vous le dites, parce qu'il y a 2-3 jours, on avait un auditeur qui lui naviguait sur des plans d'eau, mais dans le Loiret, il nous disait que c'est vraiment la soupape. C'est le moment qu'on attend le week-end, pendant lequel on ne pense à rien, un petit peu. Et puis ça permet de vider la semaine et puis de redémarrer l'esprit tranquille et clair. Oui, parce que j'imagine que quand on a 2 boutiques, une activité traiteur, sa propre marque de conserve, elle doit être bien remplie, non l'esprit ? Oui, il y a de quoi s'occuper, oui. Et on dort bien le soir. Oui, je vois ça. Et vous vous levez tôt surtout, vous vous levez à quelle heure le matin ? Oh, 4h, 4h30. Et vous vous couchez, hein ? 22h, 23h. Il y a une pause au milieu ou il n'y a pas du tout ? Oui, il y a une bonne sieste, oui. Comment vous organisez vos journées ? Parce que ce n'est pas facile quand on est bouché charcutier. Franchement, c'est vrai que vous levez tôt, vous vous préparez. Comment vous arrivez à vous organiser ? Oui, on arrive en temps. Le fait d'avoir fermé une boutique, j'ai récupéré une personne. Donc on arrive à avoir un petit peu d'oxygène. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Vous bossez en non-stop le matin, en fait ? Vous préparez, vous accueillez les clients ? Non, ça je disais, bon, j'ai des personnes qui sont... Ça vous avez délégué, oui ? Mais bon, je suis en production, en organisation, je chapote, quoi. Oui, ça veut dire que la sieste, elle est à quelle heure ? 14h. Oui, 14h, oui. Jusqu'à quelle heure, c'est une petite sieste ? 14h30. Ah oui, d'accord ! Mais comment vous faites pour tenir, là ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sommeil, là, dans la journée, quand même, là ? Oui, enfin, c'est... L'air de la mer, Julien, vous savez bien. Oui, là, j'entends bien. C'est pas simple, et puis vous pouvez pas prendre de vacances l'été, parce que c'est la saison touristique. À l'été, non, non. Mais bon, après, on récupère après aussi. On n'est pas non plus esclaves à ce point-là, quand même. On essaye de... De se détacher un peu. De pause, quoi. J'ai une question, d'ailleurs, parce qu'on a un auditeur qui s'appelle Louis-Marie, qui habite le Morbihan, qui m'envoie la température. Alors, je sais pas la prononciation du nom. Pleugriffette ou Pleugriffé ? Vous ne savez pas non plus ? Ah non, je connais pas. Ça, c'est une colle. Moi, je dirais Pleugriffette, parce qu'en breton, toutes les lettres se prononcent. Louis-Marie, si vous m'écoutez, envoyez-nous, en fait... La confirmation. La confirmation. Puis dites qu'on a raison, s'il vous plaît, parce que sinon... Vous êtes mal. Avec Nicolas, on va passer pour des faux bretonnants. Merci, Nicolas, c'était très sympa de discuter avec vous. Merci à vous de m'avoir appelé. C'était un plaisir de faire un petit tour dans le Morbihan, le plus beau département de France, du côté de Plouinec. Je confirme. On vous souhaite plein de belles choses, Nicolas. On a un SMS de 84 autres départements, là. Et si, bien entendu, vous êtes cuisiné-traiteur et que vous avez envie de travailler avec Nicolas du côté de la Ria d'Etel, vous n'hésitez pas, vous nous contactez. On vous met en contact, bien entendu, avec Nicolas. Merci, Nicolas. Bien entendu, vous avez la possibilité d'échanger, comme Nicolas vient de le faire avec nous au 3210, pour nous raconter un petit peu vos vies, tout simplement, ce que vous êtes. Vous avez la possibilité de nous envoyer un mail, rtlpetitmatin.fr. C'est promis, on vous répond et on fixe un rendez-vous pour discuter juste avant 5h. Réveillez-vous avec Julien Cellier sur RTL. Allez, la Minute Humour. C'est ce qui vous attend tout à l'heure à 8h45 avec Laurent Gérard. Et bonjour, François Hollande. Salut, poupée. Ah, on ne vous entend pas beaucoup dans cette campagne électorale européenne. C'est fait exprès. Ah. J'économise mes cartouches pour la prise d'assaut de l'Elysée que j'ai prévue en 2022. En tout cas, j'évite de jacter. Vous pourriez donner un coup de main à la gauche, elle en a besoin. Par exemple, aujourd'hui, Raphaël Glucksmann est en meeting à 15h à la Halle aux Toiles de Rouen. À la Halle aux Toiles de Rouen ? Oui. Bah dis donc, c'est la tournée des Grands Ducs. Et demain, il fait quoi ? La MJC Evelyne Leclerc de Maubeuge ? La salle polyvalente Robert-Hosse Senn de Montluçon ? Vous êtes sarcastique. Réfléchis. Afficher ma bohine avec des branques, c'est pas bon, mon image. Mieux vaut cultiver la rareté. C'est vrai que cultiver la rareté, c'est attiser le désir. Ben voilà, t'as tout compris. Merci. Allez, enfile ton poncho, je t'invite à déjeuner. Et puis, puisque c'est toi, je te sors le grand jeu. Buffet à volonté chez Fludge. Chouette. Je vais t'en donner, moi, du désir. Rendez-vous 8h45. Le Quintet avec vous, Dominique Cordier. Bonjour. Bonjour à tous. Le Quintet a lieu ce soir à 20h15 sur l'hyperum de Longchamp. Il s'agit du prix de la place Vendôme. Une épreuve réservée à des chevaux d'âge. 5 ans et plus disputée sur la distance de 1600 mètres. Mon favori porte le numéro 8. Il s'agit d'Espiritum, que l'on connaît bien dans cette catégorie. Il reste sur deux probantes sorties. Et il peut trouver son jour ici à la faveur du bon terrain. Il peut, en effet, s'illustrer. Je vous suggère donc les candidatures du numéro 8, Espiritum, que je place devant le 4, Cayenne, le 7, Ribbon Lightning, le 12, Kerafnos, l'As, Rominou, le 13, Albero Bello, le 3, Grand Vintage et le 2, Alamea, le 8, le 4, le 7, le 12, l'As, le 13, le 3 et le 2. Bonne chance à tous. Merci beaucoup, Dominique. Vos pronostics au 32 10, c'est sûr, on refait les courses.fr. Quid du temps ce matin ? On a 8 degrés avec un ciel étoilé à Boussbec, près de l'île, chez Guy. C'est assez prometteur pour le reste de la journée. Oui, ce sera agréable encore, une journée au sec, assez ensoleillée. Il y a des endroits où il y aura plus de nuages qu'hier, mais ça se passera sans pluie. On a un ciel étoilé là en ce moment dans l'Orne, à Gassé plus précisément, mais seulement 3 degrés. C'est Dominique qui souhaite une bonne route à Tonton David des Transports Ledet. Nous avons à Mâcon à côté. Chacun sa route, surtout. Chacun son chemin. C'est beau. Vers Mâcon, on a un ciel étoilé, il fait frisquer. C'est vrai que là, on est entre 2 et 5 degrés. C'est un SMS de Gisleine. Dans le nord des Deux-Sèvres, là, on a un ciel couvert et 7 degrés. C'est SMS de Michel. Et puis 2 degrés ce matin dans la campagne Meusienne entre Verdun et Éteint, avec un ciel partiellement couvert. C'est Fred qui nous envoie l'info. C'est vrai que par endroits, il y aura quelques passages nuageux. Alors ce sera sans pluie. Sur le Grand Est, notamment, là, ce sont des nuages qui nous viennent d'Allemagne. Et puis sur l'ouest du pays, le ciel se voile. Et le voile sera assez épais quand même de la Bretagne en allant vers l'ouest des pays de la Loire. Mais voilà, plus largement, sur un petit tiers ouest du pays, il y aura un peu plus de passages nuageux qu'hier, mais ça restera sec. Pour la Corse et les Alpes du Sud, le temps s'est bien calmé par rapport à hier. Mais il n'est pas exclu que dans l'après-midi, une petite ondée soit possible vraiment de façon localisée. Rien à voir avec les pluies que l'on a eues hier, notamment pour la Corse. Sinon, partout ailleurs, ce sera du bleu. Les régions que je n'ai pas citées, rien à signaler. Le vent, le vent nord-est qui est toujours présent alors essentiellement sur le nord-ouest du pays. Vous faites très bien le vent en tant que breton, c'est normal, puisqu'on aura du vent sur les côtes de la Bretagne, mais pas que côte de la Normandie jusqu'à la côte d'Opale avec des rafales entre 40 et 50 km par heure. Les températures cet après-midi, 15 à Langres, 16 à Metz, 17 à Lille, 18 à Paris, Dijon. Il fera 19 degrés à Amberion-Buget, 20 à Lyon. On attend 20 aussi à La Rochelle et il fera 24. C'est sur le sud-ouest qu'on aura les températures les plus douces, 24 à Bordeaux ou encore à Montauban. Merci Marina. Belle journée à tous en ce jeudi 16 mai. Les amis, courage, on y est presque. Encore deux réveils avant le week-end. Aujourd'hui, on fête les 68 ans du couturier Christian Lacroix. Les 66 ans de l'un des James Bond, Pierce Brosman. Laura Pauzzini à 45 ans. Billy Crawford à 37 ans. Et puis Janet Jackson à 53 ans. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h les amis dans les petits matins sur RTL pour vous réveiller en douceur avec le sourire, réveiller votre curiosité et bien entendu vous informer. Il est 5h, voici donc votre premier journal. Bon réveil. Et à la une, l'anesthésiste de Besançon, toujours interrogé sur une cinquantaine d'affaires, a-t-il volontairement provoqué des arrêts cardiaques ? Sa garde à vue continue. À suivre aussi, crise de couple franco-allemand et le niveau inquiétant de nos nappes phréatiques, justement de météo d'ici 5h30. 23 degrés cet après-midi à Nîmes, dans le Gard, sous un ciel tout bleu. RTL matin. L'anesthésiste de Besançon, sans doute bientôt face au juge. Sa garde à vue se poursuit. Ce médecin est soupçonné d'avoir provoqué des arrêts cardiaques pour apparaître ensuite tel un sauveur. Une cinquantaine d'incidents sont étudiés, dont potentiellement 15 décès. Le praticien est déjà mis en examen pour 7 empoisonnements présumés, dont 2 décès. Et il est en ce moment notamment interrogé sur le cas d'un enfant de 4 ans, Teddy, opéré en 2016 et qui a fait 2 arrêts cardiaques. Il a survécu, mais en garde des séquelles. Guillaume Chiez. Oui, les parents de Teddy en ont aujourd'hui la certitude. Les 2 arrêts cardiaques que leur fils a subis sont dus à l'intervention du docteur Péchier. Février 2016, Teddy, 4 ans, est hospitalisé pour une simple opération des amygdales. Mais celle-ci tourne mal. Le cœur de Teddy s'arrête de battre à 2 reprises. Et à 2 reprises, c'est le docteur Péchier qui ranime leur fils. Pas de malformations, pas d'allergies. Il dépose plainte contre X. Aujourd'hui, Teddy n'a pas de séquelles physiques, mais souffre de troubles psychologiques. Jean-Michel Vernier est avocat de la famille du petit garçon. Il y a des problématiques d'ordre psychologique, même s'il était très petit, parce qu'il a des souvenirs. Il a des souvenirs d'un certain nombre de choses. Et puis ses parents doivent aussi gérer leurs propres problématiques, qui n'est pas simple. Comprendre qu'un médecin a pu faire ça, ce n'est pas facile. En début de semaine, les parents de Teddy ont été convoqués par la police judiciaire. Ils ont maintenu leur plainte en nommant directement le docteur Péchier. Ils sauront dans les prochains jours si leur affaire sera jointe au dossier judiciaire de l'anesthésiste. Guillaume Chies pour RTL. L'arrêt des soins de Vincent Lambert sera-t-il enclenché d'ici 4 jours ? En tout cas, le tribunal administratif a rejeté un énième recours des parents hier. La justice européenne les a aussi déboutés récemment. Ils ont donc saisi le défenseur des droits. Ce tétraplégique, Vincent Lambert, est dans un état végétatif depuis 2008. Sa femme et ses médecins souhaitent le laisser partir. RTL, 5 heures et 2 minutes et détention ce matin au sein du couple franco-allemand à 10 jours des élections européennes, Emmanuel Macron assume. Je crois à la confrontation féconde. C'est-à-dire qu'on propose, on teste le partenaire et on essaie ensemble de bâtir un compromis. Le président réplique, puisqu'Angela Merkel, elle l'avoue, elle a une relation, je cite, « conflictuelle » avec Emmanuel Macron. Blandine 1100, vous êtes à Berlin. La chancelière s'explique dans une interview au Süddeutsche Seintung. C'est une longue interview sur l'Europe. Et à la question « Pourquoi vous est-il difficile de trouver un juste milieu avec Macron ? » Angela Merkel répond « Nous trouvons toujours un juste milieu. Bien sûr, nous bataillons. Bien sûr, nous avons des confrontations entre nous. Il y a des différences dans les mentalités et dans la compréhension des rôles de chacun. » Quand on lui demande si elle estime que la relation franco-allemande s'est détériorée, la chancelière répond encore « Non, pas du tout. Nous avons eu des temporalités différentes, en clair, des agendas politiques difficiles à coordonner. » Angela Merkel tient donc ici à peu près le même langage qu'Emmanuel Macron. Elle ne cherche pas à nier les nombreux désaccords entre Paris et Berlin, mais estime que c'est justement ce qui permet d'avancer. Cela a toujours été comme ça, précise-t-elle encore. « Le président Macron n'est pas le premier président français avec qui je travaille. Et de fait, après Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, Emmanuel Macron est son quatrième président. » Un blandin 1100 à Berlin pour RTL. Et à 7h45, le ministre de l'économie d'Angela Merkel, Peter Altmaier, sera l'invité d'Elisabeth Martichoux sur RTL. Une interview donc à 10 jours des Européennes. Nous poursuivons ce matin à 7h-ci notre série sur les gagnants, les perdants de l'Europe. Les routiers français sont-ils de grands perdants ? En 20 ans, ils ont vu 80% de leur part de marché à l'international disparaître, d'après le secteur, en cause de la concurrence de chauffeurs étrangers qui coûtent moins cher. Pour l'heure, le transport est exclu du statut de travailleurs détachés. Tiens, reportage avec Amar, patron d'une flotte de 10 camions, qui accuse l'ouverture des frontières. Marie Mollet. Regarde dans le rétro en bas. Regarde comment elles brillent les roues. J'en t'allais. Un 44 tonnes étincelant. C'est ça le kif d'un chauffeur quand ça brille. Direction le port du Havre pour charger un conteneur de bouteilles. Amar, lui, a 20 ans de volant et son Europe, c'est celle des plaques d'immatriculation. Il a vu la concurrence, les camions des Balkans arriver peu à peu sur les routes. Des chauffeurs qui travaillent dans des conditions très dures. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux, dit-il, sur les aires de repos. Compte combien t'envois là ? La Lituanien, la Polonaise, la Polonaise, Slovaque. Regarde dans quelles conditions ils vivent, les mecs. Ils sont posés sur un parking. Tu vois, lui, il n'a pas de couchage, il n'a rien du tout. Et tu vois le linge qui est en train de sécher devant. C'est parce qu'ils ne rentrent pas chez eux. Ils n'ont pas les moyens de se la payer la nuit d'hôtel. Leur frais à eux, ce n'est pas les mêmes que nous. Ils sont sous-payés, ils sont exploités. Et ce qui me met en colère là-dedans, c'est que nous, on ne peut plus être concurrentiel là-dedans. C'est impossible. Impossible de s'aligner sur des salaires 2, 3, parfois 4 fois moins chers et un code du travail plus ou moins souple d'un pays à l'autre. On n'a plus de contrat parce qu'on est trop cher. C'est victime de l'Union Européenne, il faut appeler un chat à un chat. L'Union Européenne, d'accord, ok, mais harmonisée pour tout le monde. Roumains, Polonais, ils viennent en France, il n'y a pas de problème. Mais au même tarif, tout le monde a la même enseigne. Sinon, rien. Et impensable aujourd'hui de faire de l'international. Les tarifs d'Amar sont trop chers. Dommage, dit-il. Il avait choisi la route pour voir du pays. Et justement, Marie, pour lutter contre la concurrence déloyale, les règles sont en train d'être réformées. Oui, après deux ans de négociations acharnées, les pays membres viennent enfin de tomber d'accord pour harmoniser les conditions de travail de tous les routiers. Le repos hebdomadaire devra être pris à l'hôtel et non plus dans le camion. Les chauffeurs devront rentrer chez eux toutes les quatre semaines au maximum. Et puis, il y a le nerf de la guerre, la question des salaires. Là aussi, il y a des avancées, puisque les routiers seront soumis au statut de travailleurs détachés. Vous savez, la règle à travail égal, salaire égal. Mais sous certaines conditions seulement. Donc, ce n'est pas encore suffisant pour certains parlementaires et syndicats. Marie Mollet pour RTL. RTL, 5h06, 26 pays et géants du net rallient l'appel de Christchurch. Les Etats-Unis refusent. Mais Facebook et Google, par exemple, s'engagent à prévenir le téléchargement de contenus terroristes sur Internet. Aussi, à stopper immédiatement la diffusion de tels contenus. Cet appel contre la haine en ligne, il a été lancé hier par Emmanuel Macron et surtout par la première ministre néo-zélandaise, deux mois après les attaques de mosquées filmées dans son pays en direct sur les réseaux sociaux. Concrètement, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que les géants du web peuvent vraiment bloquer les contenus dangereux ? Est-ce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont dépassés ? On s'interroge avec vous. Est-ce que vous voyez-vous passer des contenus dangereux, polémiques, xénophobes sur vos pages ? Est-ce que ça vous zagace ? Est-ce que ça vous révolte ? Est-ce que vous vous êtes retirés, par exemple, des réseaux sociaux ? Est-ce qu'ils vous font peur ? Et comment vous protégez vos enfants ? On en discute tous ensemble ce matin au 32 10. A l'étranger, Donald Trump souffle le chaud et le froid. Le président américain estime que l'Iran voudra bientôt discuter. Mais la tension monte avec Téhéran puisque Washington retire une partie de ses effectifs diplomatiques en Irak en raison, je cite, d'une menace imminente. Est-ce qu'il faut craindre une guerre ? On posera la question à Philippe Corbet dans Un Air d'Amérique d'ici une demi-heure. Cinq ans après la fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens, le Conseil des Prud'hommes rendra enfin sa décision cet après-midi. Le licenciement de 800 salariés était-il justifié alors que le groupe était bénéficiaire ? Ces salariés vont-ils obtenir réparation ? Réponse à 14h. Michael Ouamin, l'un des porte-voix de cette contestation, ex-représentant CGT, sera notre invité à 6h15 sur RTL. Ascoval vivra, c'est la promesse du ministre Bruno Le Maire hier soir sur RTL. L'État et British Steel ont débloqué des fonds pour assurer la reprise de la Syrie de Saint-Saulve dans le Nord. Elle emploie 270 personnes. British Steel, le repreneur, fait face à de lourdes difficultés financières. C'est encore un record, c'est tout simplement du jamais vu pour un artiste vivant. Une œuvre de Jeff Koons, une sculpture de lapin, a été vendue plus de 91 millions de dollars à New York cette nuit. Avant la météo avec vous Marina, puisqu'il fait beau, qu'il y a un grand soleil aujourd'hui, on va s'intéresser à nos nappes phréatiques parce que ça ne fait pas du tout les affaires de nos nappes phréatiques. Elles sont basses, les autorités l'ont rappelé hier, en Normandie, en Ile-de-France, en Bourgogne, en Auvergne par exemple. Les pluies de l'hiver n'ont pas du tout permis de recharger les nappes. Et ce n'est pas aujourd'hui que cela va s'arranger. Pourquoi ? Laurence Courcy, hydrogéologue, nous explique. Écoutez. À partir d'une certaine période, vers avril, la nature commence à reprendre ses droits. C'est-à-dire qu'il faut de l'eau pour les arbres, pour les plantes, pour les cultures. Et à ce moment-là, la pluie ne va plus pouvoir traverser le sol. En fait, elle va soit s'évaporer. Intégralement. Soit être absorbée, en fait, par les plantes. Donc, de manière, en fait, assez exceptionnelle, on a pu avoir des recharges lorsqu'il y a des périodes vraiment pluvieuses, sur plusieurs jours, vers mai, même jusqu'à juin. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Les pluies ne sont pas suffisantes. Donc, il y a effectivement des secteurs. Le nord de la vallée du Rhône, un peu dans le nord de la France, le sud de la Loire, où les niveaux sont en bas maintenant. Il n'y aura pas de recharge. Donc, on peut avoir localement des restrictions d'eau pendant l'été. Éclairage recueilli par Virginie Garin. Pour RTL, nos nappes, ce ne sont pas aujourd'hui qu'elles vont pouvoir se recharger. Non, le temps sera vraiment sec sur le pays. Peut-être une ou deux ondées possibles dans l'après-midi, mais de façon localisée vers les Alpes du Sud ou encore la Corse. Ça n'a rien à voir avec la pluie d'hier. Donc, vraiment un temps sec, plutôt agréable. Alors, le soleil dominera sur de nombreuses régions, mais c'est vrai que pour certaines régions, ce sera un petit peu plus voilé que les jours précédents. Ce sera le cas sur la façade ouest du pays. Un petit voile, sauf de la Bretagne à la Vendée, où là, le voile sera quand même plus épais, avec du vent de nord-est sur le nord-ouest du pays. On aura aussi des passages nuageux sur la région Grand Est. Et puis, pour les autres, ce sera plutôt ensoleillé de la Normandie à l'Île-de-France en allant vers la Méditerranée. Du très beau temps et des températures entre 15 et 24 degrés cet après-midi avec 17 à Lille, 18 à Paris, 20 degrés au Mans et à Nantes, ainsi qu'à Lyon, 22 à Biarritz. Puis, je voudrais remercier Fred qui nous a envoyé un mail sur RTL petit matin. Fred qui est breton et qui nous précise qu'en effet, Pleugri-fait se prononce Pleugri-fait. C'est écrit Pleugri-fait, mais se prononce Pleugri-fait dans le Morbillon. Toutes les lettres se prononcent en breton. Merci beaucoup Marina. Je vous donne le programme des minutes à venir sur RTL. Vous restez à l'écoute des petits matins parce que dans quelques minutes, il y aura la revue de presse d'Olivia. Olivia, vous allez nous parler de quoi alors ce matin ? De misophonie toujours, je n'ai pas changé depuis 4h30. C'était nébuleux à 4h30, j'espérais une explication. C'est la haine du sang quand je fais ça par exemple. Il y en a qui ne peuvent absolument pas le supporter, c'est une maladie. Ah, la haine du sang ? J'avais compris la haine du sang. Ah non, du sang, du bruit. D'accord, c'est votre accent de romois qu'on trahit. Un air d'Amérique, ce sera dans un peu plus d'une demi-heure. Avec Philippe Corbet, on va décrypter l'escalade des tensions entre Etats-Unis et Iran. Est-ce qu'il faut avoir peur d'une guerre ? On se posera la question. Le plat du jour, 5h50. Notre chef Pasto est à Rungis comme tous les jeudis pour faire ses courses. Il est allé chercher de la Baudroie ou plutôt de la Lotte si vous préférez, c'est plus simple. A 6h15, 5 ans après la fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens, l'ex-leader CGT de cette usine, Michael Ouamin, sera là notre invité puisque le conseil des prud'hommes va rendre sa décision aujourd'hui. Est-ce que le licenciement de 800 salariés était justifié alors que le groupe était bénéficiaire ? Laissez-vous tenter première, 6h20. Belle rencontre ce matin avec Anouk Aimé, avec Jean-Louis Trintignon, avec Claude Lelouch, toute l'équipe des plus belles années d'une vie. Ce sera l'un des événements à Cannes de la fin de semaine et on l'évoquera avec Stéphane Boutsocq tout à l'heure sur la croisette à 6h20. Donc pour l'heure, écoutons un petit peu de musique si vous le voulez bien. C'est la playlist des petits matins. C'est avec vous Arthur et un titre que j'aime beaucoup moi personnellement ce matin. Nous sommes deux Julien. J'espère qu'on est plus nombreux. On va écouter un morceau du DJ français Kavinsky. C'est un morceau qui est sorti en 2010 et qui compose la musique d'un film que j'adore qui s'appelle Drive avec Ryan Gosling. On a le sosie ici. Oui, il y a le sosie officiel de Ryan Gosling. C'est un super film, une super BO. Il y a cette chanson mais il y en a d'autres aussi qui la composent et elle se fait formidable. C'est vrai que c'est de la musique pour rouler en voiture. C'est vraiment ça. Donc pour le film Drive, c'était parfait. Night Call, Kavinsky sur RTL. I'm giving you a night call to tell you how I feel. I want to drive you through the night down the hills. I can't tell you something you don't want to hear. I'm going to show you where it's dark. But I have no fear. But I have no fear. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy. But you're still the same. I'm giving you a night call to tell you how I feel. I want to drive you through the night down the hills. I want to drive you through the night down the hills. I can't tell you something you don't want to hear. Sous-titrage ST' 501 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 Sarah, elle, raconte à Néon Magazine qu'elle ne dîne pas souvent avec ses parents. Quand son père aspire sa soupe chaude, son ventre à elle se noue et elle pourrait l'étrangler. Alors techniquement, cela résulte d'un désordre neurophysiologique. La partie du cerveau qui s'occupe des émotions est en fait hyperactive. Et dans les émotions, il y a le dégoût. Résultat de la colère et de l'anxiété. Tiens, justement, Ouest-France nous révèle dans quelle région de France les salariés sont les plus stressés au travail. Dans notre pays, près d'une personne sur cinq va au bureau avec la boule au ventre. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas du tout à Paris qu'on est le plus angoissé. Ah oui, c'est étonnant. Mais dans le sud-ouest, là-bas, ils sont 24% à se déclarer stressés dans leur activité professionnelle. Derrière, on retrouve le centre. A l'inverse, l'est et le nord s'en sortent plutôt bien. Et puis encore et toujours des boules dans vos pépites du jour. Puisque 20 minutes nous présente l'homme qui vient de remporter un million de dollars en Australie. Les numéros gagnants inscrits sur les boules du loto. Il dit les avoir vus une nuit dans un rêve comme ça il y a 13 ans quand même. Depuis, ils jouaient toujours les mêmes numéros et visiblement, ça fonctionne. Donc allez vite vous coucher si vous voulez être millionnaire. Et puis merci Vosge Matin, puisque j'apprends que samedi aura lieu le premier concours de boules carrées de la région Grand Est. Personnellement, je pensais comme vous que c'était une première mondiale. En fait, c'est comme la pétanque, mais avec des cubes carrés en bois. Alors du coup, j'ai fait des recherches. En fait, ça vient du département des Hautes-Alpes. On a inventé ça là-bas parce que beaucoup de villages sont en pente. Donc quand c'est carré, ça évite de retrouver sa boule de pétanque en bas de la colline. C'est ingénier. Tout simplement. Merci beaucoup Olivier. On vous retrouve dans 10 minutes pour le journal de 5h30. A tout à l'heure. En attendant, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité à 5h20. Ces tensions, tout d'abord au sein du couple franco-allemand à 10 jours des élections européennes. Emmanuel Macron assume une confrontation féconde pour bâtir un compromis. Angela Merkel, elle l'avoue dans une interview, elle a une relation, je cite, conflictuelle avec notre président. 26 pays et géants du web rallient l'appel de Christchurch. Mais les Etats-Unis refusent. Facebook et Google s'engagent à prévenir le téléchargement de contenus terroristes sur Internet. Cet appel contre la haine en ligne a été lancé hier à Paris, deux mois après les attaques de mosquées filmées sur les réseaux sociaux en Nouvelle-Zélande. Cinq ans après la fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens, le conseil des prud'hommes rendra sa décision cet après-midi. Est-ce que le licenciement de 800 salariés était justifié ? Est-ce qu'ils vont obtenir réparation ? Michael Ouamin, l'un des porte-voix de la contestation, sera notre invité à 6h15. Et puis, une oeuvre de Jeff Koons, un lapin géant, a été vendu plus de 91 millions de dollars à New York cette nuit aux enchères. C'est du jamais vu pour un artiste vivant. On va revenir avec vous sur cet appel de Christchurch ce matin au 3210. Concrètement, est-ce que vous y croyez aux promesses des géants du web ? Est-ce que c'est possible de bloquer les contenus dangereux ? Comment interrompre par exemple une vidéo telle que celle en direct de la tuerie en Nouvelle-Zélande ? Dites-nous ce matin, est-ce que vous avez confiance dans les géants du web ? Et surtout, est-ce que les réseaux sociaux sont dépassés et vous inquiètent ? On va poser la question à Nicolas. Nicolas qui nous a appelé de Lille. Bonjour Nicolas. Bonjour Marina, bonjour Julien. Bonjour Nicolas, on vous écoute. En fait, moi ce que j'ai dit à Arthur tout à l'heure, c'est que ma conviction, c'est que la technologie et notamment les opérateurs, les gros opérateurs du web vont pouvoir évidemment anticiper un certain nombre de choses avec les algorithmes que l'on connaît et les signalements. Et donc du coup, se dire, ok, ça c'est un contenu qui n'est pas acceptable et donc du coup, oui, on le bannit de la diffusion publique. Au-delà de ça, je ne pense pas, même en resserrant les mailles décidées au maximum, qu'on pourra tout contrôler et qu'on aura besoin de la communauté, c'est-à-dire des gens pour signaler, pour continuer de signalement, de dire ça c'est un contenu que l'on ne veut pas voir, que l'on ne peut pas voir pour des raisons effectivement évidentes du contenu. Et c'est là où, au-delà de ce que vont pouvoir faire l'ensemble des opérateurs internationaux sur le sujet, on a besoin de continuer de faire de la pédagogie, notamment auprès des enfants et des adolescents, pour moi, pour leur expliquer qu'un contenu viral n'est pas forcément un contenu acceptable. Ça veut dire selon vous qu'il ne faut pas forcément les priver de réseaux sociaux, même si ça nous effraie de les voir potentiellement accéder à de tels contenus, mais surtout les éduquer en amont ? Oui, moi je pense qu'il faut faire de la pédagogie et effectivement aller leur expliquer que voilà, c'est pas là qu'une vidéo a été vue un million de fois, qu'elle est forcément à voir et que si c'est un contenu choquant, il ne faut surtout pas hésiter à le signaler et plutôt, et non pas, à le partager parce que le copain du copain l'a fait. Donc, bien oui sur cette initiative, mais attention à ne pas tomber dans, ne vous en faites pas, nous Facebook, Twitter, Google, on va pouvoir gérer, parce que c'est à mon sens pas vrai. Nous avons tous un rôle à jouer. Merci beaucoup Nicolas pour votre témoignage ce matin au 3210 depuis Lille. Est-ce que les réseaux sociaux sont dépassés ? Est-ce qu'ils peuvent vraiment mettre fin au contenu terroriste, xénophobe sur Internet ? On en parle avec vous ce matin au 3210. Dites-nous si vous êtes effrayé par les réseaux sociaux et comment vous protégez vos enfants face à ces potentiels contenus qui traînent en ligne. Vous avez la parole ce matin au 3210. Dans un instant, vos grosses têtes bien entendu, l'horoscope de Christine Asse, le soleil avec Marina. Nous accueillons Caroline Alexis. Bonjour Caroline. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour tout le monde. Bonjour Caroline. On se retrouve dans 30 secondes, Caroline. Restez là. Je ne bouge pas. 16h les grosses têtes. Avec Laurent Ruquier sur RTL jusqu'à 18h et je n'ose pas le dire trop fort, mais il y a une de nos grosses têtes qui est allée en prison. C'est Ariel Dambal. Oui Ariel, vous êtes allée en prison chanter déjà ? Oui, je suis allée à la prison des grandes peines. Ça a dû leur faire bizarre de voir un barreau avec des cheveux ? Non, 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 mais j'ai été extraordinairement émue et je leur ai chanté du bel canto. C'est la première fois où personne s'en va. Ah oui, ils sont tous restés, mais après j'ai dû distribuer 326 baisers. Ce n'est pas vrai. Oui, oui, oui. Et entouré de matons et puis c'était un baiser, c'était mignon. Ça n'a pas pu aller plus loin ? Non. Non, mais ce qui se passe... C'est la faute au mâton. Vous êtes allée vous faire rire en prison, Bernard ? Non, j'aimerais, mais je ne connais pas le... Eh bien, fais-toi arrêter. J'aimerais, franchement, j'aimerais. Et en plus, ils ne doivent pas être difficiles, quoi, tu vois. Cet après-midi, vous retrouverez Bernard Mabille, aussi Marcela Yacoub et Michel Bernier avec Laurent Roquet à 16h sur RTL. Dans un instant, encore du soleil, mais il faut en profiter maintenant avec Marina, juste avant l'horoscope. Et encore dans le signe du taureau. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 mai. Bonjour Christine Asse. Bonjour Caroline et bonjour à tous. Mars entre en cancer, taureau, c'est une bonne nouvelle. Vous serez moins contrarié par les questions d'argent et plus désireux d'entreprendre, de créer, d'être offensif avec la clientèle. Gémeaux, Mars vous quitte et investit un secteur lié aux gains et aux acquisitions. Des dépenses trop impulsives pour certains, une façon de compenser un manque. Cancer, Mars est chez vous, premier décan pour l'instant, mais en bon aspect avec Vénus. Celle-ci va tempérer les aspects agressifs de votre personnalité. Ils vous seront même utiles. Lion, Mars s'installe dans l'ombre de votre signe. Ne vous étonnez pas si rien n'aboutit pendant quelques jours, car vos actions ne seront pas assez bien ciblées. Vierge, premier décan, c'est le bon moment pour faire des projets et tenter de les concrétiser, mais aussi pour obtenir de l'aide ou être vous-même celui ou celle qui aide. Balance, préparez-vous à avoir beaucoup de travail et de responsabilité pendant 3 ou 4 jours. Premier décan, mais au moins vous serez très efficace. Scorpion, une excellente configuration, car vous aurez non seulement une volonté sans faille, mais ce que vous entreprendrez a des chances d'aller vraiment dans le bon sens. Sagittaire, Mars occupe un secteur lié au travail que vous produisez. Il se peut qu'il y ait des petites contrariétés liées à des rivalités avec des associés ou collaborateurs. Capricorne, Mars s'oppose à vous à présent. Premier décan, il faut mettre de l'eau dans votre vin, autant dans vos relations professionnelles que privées. Verseau, il est question de travail avec Mars en cancer ou de faire travailler quelqu'un, l'un de vos enfants par exemple, qui va bientôt passer le bac. Poisson, Mars et Vénus sont toutes deux en harmonie avec vous. Premier décan et votre créativité est à son maximum. Ce que vous ferez ne pourra que plaire autour de vous. Bélier, vous êtes déjà au parfum, premier décan. Vous serez susceptible, irritable, très exigeant, autant avec vous-même qu'avec les autres d'ailleurs. Bonne journée. Bonne journée, vous vous posez des questions sur votre vie amoureuse. L'équipe de Christine Asse vous répond 0178 41 45 35. Le temps, Marina, c'est encore bien aujourd'hui. 7 degrés là en ce moment à Bourges où le ciel est dégagé, nous dit Eric. Ciel étoilé à Corbini dans la Nièvre, SMS de Pascal. Là, il ne fait que 3 degrés. Donc ce ciel dégagé va donner ensuite du soleil sur une grande partie du pays où vous aurez encore une très très belle journée. Alors quand même pour certaines régions, il y aura un petit voile nuageux pour l'ouest du pays. Et ce voile sera assez épais de la Bretagne en allant vers l'ouest des pays de la Loire. Avec du vent sur le quart nord-ouest du pays jusqu'aux côtes de la Manche. Rafale à 40-50 km par heure, un vent nord-est donc toujours un petit peu frais. Des nuages aussi attendus sur le Grand Est. Mais voilà, entre le Grand Est et puis la façade ouest, vous aurez un ciel bleu. Peut-être que dans l'après-midi, de façon très localisée, une ondée est possible sur les Alpes du Sud et la Corse. Mais par rapport à hier, sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, vous l'avez quand même retrouvé un temps beaucoup mieux, plus agréable. Avec des températures entre 15 et 24 degrés, ça ne bouge pas trop par rapport à hier. On aura 16 à Cherbourg, 17 à Lille, 18 à Paris, 18 aussi à Alençon et Dijon. On attend 19 degrés à Nevers, Clermont-Ferrand et Rennes. Il fera 20 à Montpellier, à Thon, à Lyon et à Toulon. À Jacques-Ci aussi, 21 pour Grenoble, 24 à Tarbes et à Auche. Merci beaucoup Marina. J'ai mélangé Lyon et Toulon, ça nous a fait un ton. C'est pas grave, ça nous arrive tous. Merci beaucoup Marina. Bon réveil les amis, vous écoutez RTL, 5h30. Votre journal avec Olivia Loret et à la une cette question. Les salariés de Goodyear, obtiendront-ils réparation ? Réponse cet après-midi. Le Conseil des Prud'hommes rend sa décision à 14h. Que sont devenus ceux qui ont subi la fermeture de l'usine Damien il y a 5 ans ? La réponse dès le début de ce journal. À suivre également le couple franco-allemand en pleine turbulence. Emmanuel Macron assume le Patrick Balkany show au tribunal. Et puis... Sais-tu danser la carioca ? Youpi, dansons la carioca à la fin de ce journal. Et à la fin de ce journal, puis ensuite dans la demi-heure, il y aura des météos avec Marina. Et du soleil ce matin à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Quelques nuages quand même cet après-midi sous une température de 18 degrés. RTL matin. 5 ans plus tard, les ex-Goodyear vont savoir. Symbole de la désindustrialisation des bastions ouvriers en janvier 2014. L'usine Damien Nord ferme ses portes. Cet après-midi, le Conseil des Prud'hommes doit rendre sa décision. Sur 1000 ex-salariés, plus de 800 contestent leur licenciement. Ils demandent réparation. Vous êtes allé à leur rencontre, Julien Fautrat. Eric enfile un polo, couleur de sa nouvelle société. Un magasin dans une zone commerciale ultra-moderne. Mais toujours sur ses terres. Nous sommes à Amiens-Nord. Eric n'a pas connu le chômage. Ancien ouvrier Goodyear. Il est désormais agent de sécurité. Il faut passer à autre chose. On restera des Goodyear à vie. Ça, c'est imprégné chez nous. Mais la vie continue. Il faut faire voir que vraiment, on est découragé. Parce qu'il fallait avoir du courage. Michael est aussi l'un des 1143 ouvriers licenciés. Aujourd'hui, en fin de droit, il m'a donné rendez-vous à quelques centaines de mètres d'un terrain abandonné. Là où était l'usine. Là où il a combattu. Là où il a séquestré aussi. Ce qui lui a valu une condamnation en justice. La fermeture de l'entreprise ne s'est pas arrêtée à une date. Quand vous arrivez avec votre CV et marqué Ancien Goodyear, vous pensez que ça vous a empêché d'avoir certains boulots ? Ah oui, oui, oui. Je faisais partie des 8 personnes pour la séquestration. Donc ça reste compliqué. Concrètement, aujourd'hui, on nous dit, tu ne peux pas travailler. Mais ça fait partie du jeu. Vous n'avez pas de regrets ? Non, le seul regret, c'est de ne pas avoir assez fait. Comme Eric, Michael estime que son licenciement n'était pas justifié au vu des résultats économiques de l'entreprise. La justice pourrait leur donner raison. Pour autant, ils n'en attendent pas grand-chose. De l'argent, je n'en attends pas. Parce que de l'argent, ça ne nous ramènera pas de notre travail. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'usine allait raser. Qu'on soit reconnu comme quoi l'usine n'a pas fermé à cause des salariés. Mais bien à cause d'un licenciement abusif. Réponse aujourd'hui au prud'homme dans ce qui pourrait être le point final d'un bras de fer social. Cinq ans après la fermeture de Goudieur, Amiens Nord. Julien Fautra à Amiens pour RTL. Et Michael Ouamin, ancien leader CGT chez Goudieur, sera notre invité à 6h15. La reprise d'Ascowal par British Steel se fera, Bruno Le Maire le dit, sur RTL. Le ministre de l'économie tient à rassurer les 270 salariés de la Syrie de Saint-Solves. Le groupe britannique repreneur est en difficulté financière. Situation qui rappelle celle du rachat raté par l'ex-repreneur Altifor. L'appel de Christchurch, officiellement lancé hier depuis Paris. 26 pays, mais aussi Google et Facebook s'engagent. Ils s'engagent à prévenir le téléchargement et la diffusion des contenus terroristes ou violents sur Internet. La signature a lieu deux mois après la diffusion, en direct sur Facebook, de l'attaque contre des mosquées en Nouvelle-Zélande. Je t'aime, moi non plus. Angela Merkel et Emmanuel Macron assument. La chancelière allemande et le président ont admis hier leurs divergences et leurs confrontations. Nous devons accepter de ne pas être totalement d'accord sur tout, a dit le chef de l'État, à savoir le gel de vente d'armes à l'Arabie Saoudite, le Brexit ou encore l'avenir de l'Union Européenne. L'avenir de l'Union, justement. Dernière ligne droite pour la campagne en France. Christiane Taubira a apporté son soutien à Raphaël Glucksmann hier. L'ancienne garde des Sceaux a déclaré à Rouen, la gueule de bois, c'est fini. Soutien qui tombe à point nommé pour la liste PS Place Publique, très en difficulté dans les sondages. Du côté de la France Insoumise, un coup dur pour Jean-Luc Mélenchon. Je vous en parlais il y a quelques minutes dans la revue de presse. Andrea Cotarac, élue de la France Insoumise, vient d'annoncer son soutien au Rassemblement National. Il s'explique. J'ai remarqué une division dans la société, une balkanisation, une communautarisation qui commençait à venir aussi au sein de la France Insoumise. J'ai constaté un changement de stratégie, un glissement vers la défense des intérêts de la gauche, alors qu'en 2017 c'était la défense des intérêts du peuple. Et je crois qu'au niveau des élections européennes, l'objectif pour nous c'est de dire stop à Emmanuel Macron. La seule boussole que j'ai, c'est la défense de la République, une indivisible face au communautarisme. Et la seconde c'est l'égalité, à savoir qu'on a divisé aussi au niveau territorial notre pays. Donc peut-être que c'est brisé un tabou, en tout cas moi j'ai pris mes responsabilités et je reprends ma liberté. Au micro RTL de Nicolas Burnan. RTL 5h35, Patrick Balkany continue son show au tribunal. Le maire de Levallois-Péret et son épouse, toujours hospitalisées, sont poursuivies pour blanchiment et fraude fiscale. Il est question de 13 millions d'euros cachés au fisc. Hier, au troisième jour de procès, Patrick Balkany a invoqué un héritage familial pour justifier son train de vie avec son moyen de défense. Alice Moreno, le sarcasme. Oui, je reproche à l'administration fiscale de ne pas m'avoir averti. Le fisc français qui ne cherche qu'une chose, nous taxer le plus possible. Le doigt pointé sur l'avocat de l'État, Patrick Balkany, est sûr de sa position de victime. Jusqu'à l'intervention du procureur qui s'adresse à l'ancien député Balkany. Monsieur, rappelez-moi qui rédige les lois fiscales ? Maître Dupond-Moretti vole alors au secours de son client, sarcastique. Les députés font les lois et la justice juge. Mais de toute façon, l'important c'est que Patrick Balkany paye pour son crime, n'est-ce pas ? Le maire de Levallois est alors longuement interrogé sur son patrimoine. Il minimise le moulin de Caussier à Giverny. Oui, on y a consacré du temps, de l'amour et de l'argent. Mais Giverny, c'est pas Marne-la-Coquette. Un château là-bas, ça vaut un million à tout casser. La villa de Saint-Martin, c'est une sorte de bungalow qui coûte plus cher qu'il ne rapporte. Finalement, il le reconnaît. Il a eu beaucoup d'argent. Un héritage de mon père, jure-t-il, qui avait une manie pour les espèces et les lingots. Mais cet argent qu'on a dépensé, c'est le nôtre. Il n'est pas tombé de je ne sais où. Je n'ai jamais été corrompu. Je déteste la corruption. Alice Moreno. Le tribunal administratif de Paris dit non au recours en urgence des parents de Vincent Lambert. Recours déposé contre l'arrêt des soins de leur fils prévu à partir de lundi. Ils attendent désormais une réponse du défenseur des droits. Donald Trump se dit prêt au dialogue avec l'Iran sur son programme nucléaire. Mais dans le même temps, le président américain n'exclut pas un conflit armé avec Téhéran. Puisque les Etats-Unis ont rappelé hier leur personnel diplomatique non essentiel en Irak. Irak voisin avec l'Iran. Est-ce qu'il faut le craindre ce conflit ? Nous poserons la question à Philippe Corbet dans Un air d'Amérique dans quelques minutes maintenant sur RTL. Pour terminer ce journal, une question. Savez-vous danser la carioca ? C'est bien dit. Pour ses 25 ans, la cité de la peur fait son grand retour sur la croisette. Le film culte des nuls a été tourné en grande partie à Cannes. Prenez note, à 18h ce soir, un flash mob aura lieu non loin du palais des festivals. Le but, danser la carioca comme Gérard Darmon et Alain Chabat. Mickaël Lefebvre a eu la chance d'assister aux répétitions. C'est-tu danser la carioca ? 2 et 3 et 4. Ensuite, on a le pas de salsa qui est un peu plus complexe. Ce pas de salsa, on avance le pied droit. On revient en arrière et on ferme. C'est pas un tango ou un cha-cha ? C'est pas les pains qui sont difficiles, c'est plus l'enchaînement des pains. Hyper concentré, faut pas se louper. C'est le challenge d'une vie là. C'est un moment de plaisir. Non, moi je souffre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je tiendrai pour jusqu'au bout. Moi j'étais sur une des scènes il y a 25 ans, quand ils ont tourné la scène de la montée des marches. On met les mains dans les poches. Fais-y tout, homme au moins. Tac, tac, tac. Les pâtes sont pas très compliquées. On les a simplifiées tout en gardant l'esprit de la vraie karaoke. L'essentiel, c'est vraiment que les gens s'amusent et fassent une chorégraphie qui ne soit pas prise de tête. C'est bon, vous avez tout compris ? Vous êtes tous comme moi. C'était Mickaël Lefebvre en répétition pour RTL. Merci beaucoup Olivia. Quel sera votre coup de cœur dans quelques minutes ? Ce matin, il est question de dragon et de pot de vin. Très bien, c'est Game of Thrones, c'est ça ? Pas tout à fait. Pas tout à fait, on y est presque. Le temps Marina, dites-nous tout. Journée de transition entre le très beau partout hier et puis le moche demain, en tous les cas au sud du pays. On aura une journée agréable et ensoleillée, mais il y a quand même quelques bémols. Un voile nuageux qui va se densifier de la Bretagne à la Vendée. Il sera plus léger dans le reste du tiers ouest du pays, donc du Cotentin au sud de la Garonne. Ça restera quand même très agréable. Sur le Grand Est, des passages nuageux vont arriver. Ça nous vient d'Allemagne. Et puis, dernier bémol, quelques ondées encore possibles vers les Alpes-Maritimes et la Corse. Mais rien à voir avec le très mauvais temps d'hier. Ça restera localisé aujourd'hui. Quant au vent de nord-est, on le trouvera essentiellement sur le quart nord-ouest du pays. Et pour ce qui est des températures, entre 15 et 24 degrés, 23 à 24, ce sera dans le sud-ouest du pays. On attend 20 au Mans. Il fera 18 à Paris, 17 à Lille et Strasbourg. Merci beaucoup Marina. Marina, on joue maintenant sur RTL. On a un cadeau pour vos enfants ce matin. La bande dessinée Le Monde selon Kev chez les éditions Lombard. Elle est à gagner. C'est un ado qui, visiblement, n'aime pas beaucoup les règles créées par les adultes. Un enfant qui n'aime pas les règles créées par les adultes. Pour gagner la BD, c'est très simple. Vous nous appelez au 3210. Les deux plus rapides d'entre vous remporteront chacun ce livre. Bonne chance à tous les amis. Vous composez maintenant le 3210. Une très courte pause sur RTL et ensuite direction New York avec Philippe Corbet. On va s'interroger. Est-ce qu'il faut craindre un conflit entre les Etats-Unis et l'Iran ? RTL Matin. Pour tout savoir, des coulisses de l'info. RTL Matin. Avec Julien Cellier. Un air d'Amérique. Allez, un air d'Amérique. Comme tous les matins à cette heure-ci, nous partons à New York rejoindre notre correspondant, Philippe Corbet. Bonjour Philippe. Bonjour Julien. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Ça fait plusieurs semaines que vous nous parlez d'une escalade des tensions entre Washington et Téhéran. C'est notamment ce qui explique l'augmentation des prix du pétrole. On en arrive maintenant à un point tel que les Etats-Unis évacuent une bonne partie de leurs employés d'Irak. Oui, tous les personnels non essentiels de l'ambassade et des consulats. Les Américains craignent une menace imminente sans en préciser clairement la nature. On sait qu'ils s'appuient sur des informations des services de renseignement, une partie d'entre elles venus d'Israël. Est-ce que Washington a des éléments laissant penser que l'Iran va s'en prendre à des Américains en Irak, en Syrie, au Yémen ou bien dans le Golfe ou la mer Rouge ? Quatre pétroliers ont été sabotés ces derniers jours dans le détroit d'Hormuz. C'est entre l'Iran et les Émirats Arabes Unis où passe près d'un quart du pétrole mondial. À Washington, on pointe du doigt les Iraniens. Ce sont aussi ces menaces qui ont justifié l'envoi d'un porte-avions et de bombardiers B-52 il y a quelques jours et la préparation d'un plan présenté par le Pentagone à la Maison Blanche qui envisage l'envoi de 120 000 militaires en cas d'agression iranienne ou de poursuite du programme nucléaire. Est-ce que ça signifie que les États-Unis pourraient entrer en guerre contre l'Iran ? Alors c'est vrai que 120 000 militaires ce serait une mobilisation massive inédite depuis la guerre en Irak. Donald Trump dit que la publication de ce plan par le New York Times est une fake news mais il a ajouté immédiatement que s'il avait à le faire et bien il le ferait et qu'il enverrait d'ailleurs beaucoup plus de troupes que cela. N'oubliez pas qu'il s'est fait élire en promettant de rapatrier les soldats américains de la région. Il affirme aussi qu'il était contre l'invasion de l'Irak dès le départ. Il a beaucoup critiqué l'intervention militaire américaine en Afghanistan. Lui n'aime pas forcément la guerre mais il est désormais entouré de faucons. Le secrétaire d'État Pompéo, le conseiller à la sécurité nationale Bolton, eux sont des vats en guerre. Ses alliés aussi l'israélien Netanyahou, le saoudien Bin Salman. Bolton d'ailleurs c'est un ancien de l'équipe Bush qui avait tenté de convaincre l'ancien président d'aller à la confrontation contre l'Iran. Il y a aussi des vats en guerre au Congrès. Un sénateur républicain vétéran de la guerre en Irak dit même que les États-Unis pourraient battre l'Iran en deux coups, en deux frappes seulement, la première frappe et la dernière frappe. Mais le plus grand risque ce ne serait pas qu'il déclenche intentionnellement une guerre comme Bush en 2003. Ce serait qu'elle arrive finalement par surprise. Ce serait quoi alors le plus grand danger ? Une guerre accidentelle. les Américains montrent leurs muscles. Alors qu'est-ce qui va se passer s'il y a une provocation iranienne ou un simple incident ? Donald Trump se retiendrait-il d'intervenir au risque de perdre la face ? Cette guerre accidentelle c'est exactement ce que craignent les Européens y compris les Britanniques qui sont particulièrement sceptiques qui ne croient pas à ce stade comme les États-Unis que les menaces sont imminentes. Merci beaucoup Philippe et on y reviendra avec vous tout à l'heure dans le journal de 8h. A tout à l'heure. Je vous rappelle l'essentiel de l'actualité à 6h moins le quart si vous nous rejoignez. Une crise de couple franco-allemand à 10 jours des élections européennes. Emmanuel Macron assume une confrontation féconde pour bâtir un compromis. Angela Merkel elle l'avoue dans une interview elle a une relation je cite conflictuelle avec notre président à 7h45 son ministre de l'économie Peter Altmaier sera l'invité d'Elisabeth Martichoux sur RTL. 5 ans après la fermeture de l'usine Goudiore d'Amiens le conseil des prud'hommes rendra enfin sa décision cet après-midi. Le licenciement de 800 salariés était-il justifié ? Ces salariés vont-ils obtenir réparation ? Michael Ouamin l'un des porte-voix de la contestation sera notre invité tout à l'heure à 6h15 sur RTL et puis c'est du jamais vu pour un artiste vivant une oeuvre de Jeff Koons une sculpture de lapin a été vendue plus de 91 millions de dollars à New York cette nuit. Votre avis compte venez l'exprimer sur RTL au 32 Ce matin on s'interroge avec vous au 32 10 est-ce qu'on peut contrôler Internet 26 pays géants du Net rallient l'appel de Christchurch Facebook et Google s'engagent à prévenir le téléchargement de contenus terroristes sur le web mais aussi ils s'engagent à stopper immédiatement la diffusion de tels contenus cet appel il a été lancé hier par Emmanuel Macron et surtout par la première ministre néo-zélandaise deux mois après les attaques de mosquées filmées en direct dans son pays sur les réseaux sociaux est-ce que vous y croyez est-ce que les géants du web peuvent vraiment bloquer les contenus dangereux est-ce que vous êtes effrayé par ce que sont devenus les réseaux sociaux est-ce que vous voyez passer vous des contenus dangereux des contenus xénophobes au jour le jour comment vous protégez vos enfants on s'interroge ce matin avec vous au 32 10 et on en débat ensemble on va en débattre avec Gaëlle qui nous appelle du Val d'Oise bonjour Gaëlle bonjour à toute l'équipe bonjour Gaëlle on vous écoute alors pour moi bon arrêter en direct une diffusion d'images violentes ça me paraît un peu compliqué parce qu'il faudrait qu'il y ait des centaines et des centaines de personnes qui analysent le contenu ou même des logiciels donc en direct c'est peut-être pas évident par contre oui dès que c'est signalé comme violent ou malsain oui il faut intervenir assez vite donc effectivement ils ont des logiciels mais c'est aussi à nous en tant qu'utilisateurs de signaler tous ces contenus pas très honnêtes pas très légaux vous en voyez passer vous des contenus qui vous choquent pas forcément des contenus terroristes mais des contenus qui vous heurtent aujourd'hui sur les réseaux sociaux non parce que j'y fais pas spécialement attention je leur donne pas de crédit par contre effectivement beaucoup de fake news où on nous annonce les morts de telle et telle personne donc non mais voilà il suffit de pas leur donner de crédit de pas partager surtout quand c'est des informations qui nous semblent erronées pas justifiées voilà et pour ce qui est de nos jeunes c'est difficile de les protéger et j'ai le cas de mon adolescente à la fac qui à un moment trouvait que ses camarades étaient un peu dissipés et devaient jouer à la guerre sur leur téléphone et en fait elle a appris effectivement par la suite qu'ils regardaient les images en direct de cette tuerie évidemment quand il y en a un qui commence à regarder tout le monde veut regarder et elle ça l'a choqué parce qu'elle a dit mais maman c'est pas un film qu'on était en train de regarder on regardait vraiment des gens en train de se faire tuer je dis oui effectivement et leur donner du crédit comme ça peut-être beaucoup de dialogue avec nos adolescents leur dire que là c'est pas de la fiction c'est de la réalité ce qui veut bien dire Gaëlle qu'il y a encore beaucoup à faire pour les réseaux sociaux parce qu'évidemment chaque vidéo qui est diffusée elle peut être enregistrée puis ensuite rediffusée ailleurs puisque je me souviens bien du matin de cette tuerie avec le décalage horaire ça s'était passé vraiment dans la nuit et c'est vrai que si votre fille a pu y avoir accès à une heure normale en France ça veut dire que des heures après elle était encore disponible cette vidéo tout à fait tout à fait donc il y a encore beaucoup à faire et ça fait vraiment tâche d'huile dans l'amphithède tout le monde ne parlait plus que de ça il y a encore beaucoup à faire et les engagements de Facebook et de Google on verra s'ils sont efficaces on y reviendra bien entendu on suivra ce dossier des réseaux sociaux merci beaucoup Gaëlle pour votre témoignage ce matin depuis le Val d'Oise au 3210 on prolonge ce débat avec vous tous si vous le souhaitez 3, 2, 1, 0 RTL Matin allez votre coup de coeur maintenant comme tous les matins à 5h49 Olivia je vous emmène en Nouvelle-Zélande ce matin vous savez que la première ministre Yacinda Ardern la première ministre néo-zélandaise aussi surnommée la femme que je veux être quand je serai grande est à Paris depuis hier pour lutter contre la haine en ligne on vient d'en parler on vient d'en parler et bien juste avant de partir Yacinda Ardern a reçu une lettre classée parmi les plus mignonnes de l'année ce courrier c'est Victoria une petite fille de 11 ans qui lui a écrit son message est simple elle demande au gouvernement néo-zélandais de financer de mettre le pactole pour des recherches sur les dragons Victoria elle a une autre requête c'est d'être formée à la télékinésie pour qu'elle puisse dresser ses dragons avec ses mains sans même les toucher je rappelle que Victoria a quand même 11 ans et pour être sûre que ça passe la petite fille a déjà tout compris au fonctionnement de la politique puisqu'elle a glissé dans l'enveloppe discretos un petit billet de 5 dollars destiné à la première ministre première ministre qui a répondu à Victoria malheureusement nous ne travaillons pas là-dessus actuellement je te redonne donc l'argent de ton pot de vin et je te souhaite tout le succès possible dans ta quête des dragons la première ministre qui lui a promis quand même de garder un oeil sur cette affaire le grand frère de Victoria a posté cette réponse sur les réseaux sociaux avec ce commandaire comment ma petite soeur a tenté de soudoyer la première ministre franchement quand c'est un pot de vin de 5 dollars pour des dragons on accepte moi je trouve ça vraiment trop mignon c'est extrêmement mignon et ça nous fait beaucoup de bien ce coup de coeur dans cette actualité chargée ce matin merci beaucoup Olivia lui aussi il nous fait du bien mais ça c'est quotidien c'est le chef pasto François de son prénom il est à Rangis on va le rejoindre juste après ça pour le plat du jour on va déguster on va déguster un très très bon poisson à tout de suite sur RTL RTL on a tellement de choses à se dire ça rassure RTL matin avec Julien Cellier le plat du jour c'est tous les matins on se régale avec le chef pasto qui dirige l'épi du pain dans le 6ème arrondissement de Paris et qui s'occupe de vos papilles dans les petits matins sur RTL bonjour François bonjour Julien bonjour à tous bonjour François comme tous les jeudis vous faites vos courses à Rangis vous êtes allé chercher de la Baudroie ce matin expliquez-nous vous connaissez la lot Julien oui la Baudroie c'est le même poisson avec sa tête ah bah voilà c'est plus simple vous aimez la lot c'est un magnifique poisson alors je ne sais pas si vous allez autant l'aimer après que je vous l'ai décrit un petit peu parce que la Baudroie elle possède une tête énorme, aplatie qui est bien plus large que le reste du corps sa large bourse forme presque un mystère surmonteux de nombreuses plans pointus renourbés vers l'intérieur la photo là sur les yeux c'est horrible c'est un monstre ça c'est pour mieux ça c'est pour mieux happer ses trois et c'est pas fini quant à son corps il est recouvert de petites peaux de petits lambeaux de peau toutes petites qui ressemblent à des algues c'est une véritable tenue de camouflage si je peux dire pour mieux surprendre ses trois et enfin parce que c'est pas encore fini pour mieux les apathies elles possèdent un leurre pendu à un filament devant sa bouche monstrueuse vous imaginez un peu le poisson c'est vraiment pas beau et en plus on la surnomme le crapaud ou le diable des mers alors après tout ça j'ai essayé de vous faire une recette on va essayer alors on va faire une queue de laute poêlée avec un risotto à la betterave rouge et puis on va rajouter un peu de parmesan tout de suite ça va beaucoup mieux ça va mieux là alors on va commencer par s'occuper du risotto donc vous allez tailler la betterave en petits dés dans une casserole vous allez faire revenir avec de l'huile d'olive les petits dés de betterave rouge cru bien sûr la betterave et les oignons ciselés vous allez ajouter le riz vous allez bien le remuer le riz aussi pour le faire un peu briller si vous voulez et puis vous allez mouiller à hauteur vous allez laisser cuire une vingtaine de minutes une première fois vous allez rajouter encore un petit peu d'eau ou du bouillon de volaille si vous avez vous allez refaire cuire encore un peu plus le riz pour qu'il soit cuit mais un petit peu al dente il ne vous reste plus qu'à rajouter le parmesan juste avant de servir vous pouvez stopper aussi si vous voyez que votre riz est vraiment cuit et prêt à être mangé vous pouvez stopper aussi en mettant une petite cuillère de crème pour stopper la cuisson d'accord très bien il ne vous reste plus qu'à cuire les lotes donc vous allez prendre des tronçons de lotes que vous allez poêler dans une poêle bien saurde avec un petit peu d'huile d'olive vous pouvez rajouter en fin de cuisson un petit peu de beurre et l'arroser la lote vous savez en fin de cuisson avec du beurre salé c'est sympa aussi ça va l'enrichir si on se peut dire vous servez le tout bien chaud avec le risotto à la betterave le parmesan vous pouvez rajouter les copeaux dessus encore de parmesan quel bonheur plus de parmesan c'est bien ça toujours plus jamais assez et d'ailleurs c'est parce qu'il a une sale tête ce poisson qu'on ne trouve que la queue en fait la queue de l'autre du coup sur les étals oui exactement Marina c'est parce qu'en fait il faisait peur donc les poissonniers ont décidé de couper la tête ce qui est beaucoup moins effrayant c'est qu'il le rend un peu plus sympathique il n'a vraiment que la queue de l'autre sur les étals alors quelquefois il y en a qui mettent quand même la baudroie entière voilà parce qu'on a fini par oublier ça et aussi la tête elle représente en fait plus de deux tiers du poids de l'animal donc ce qui prend énormément de place aussi sur un étal donc ça explique aussi pourquoi on ne la met pas d'accord c'est vrai que vu cette tête c'est mieux de ne pas la voir pour les auditeurs qui ne se sont pas encore imaginés ce que c'était je ne sais pas s'il y a des grands-parents ou des parents qui ont vu Némo en fait la baudroie c'est le méchant poisson qui fait peur à Némo et Dory dans le dessin animé voilà c'est tout pour moi d'accord et pour la pêche durable est-ce que ce poisson enfin si on veut avoir des infos là-dessus on fait quoi ? alors oui vous pouvez en consommer il n'est pas menacé d'accord mais je rappelle un petit rappel au passage pour vraiment vous informer au niveau des poissons n'hésitez pas à aller consulter sur l'ONG que je préside vous savez Ethique Océan sur www.ethique-océan.org vous allez avoir toutes les informations sur les poissons toutes les informations sur les ressources halieutiques pour préserver ce magnifique garde-manger que sont les océans merci beaucoup François bien entendu il faut aller faire un petit tour sur le site avant d'acheter du poisson ça permet de savoir si les stocks sont durables si c'est la bonne saison on vous remercie en tout cas qu'est-ce que vous nous avez donné envie avec cette recette la queue de lotte poilée risotto à la betterave rouge et parmesan miam 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 merci beaucoup François on vous attend le pied ferme demain ici en studio à Neuillet à demain avec plaisir à demain au revoir c'est notre planète sur RTL Virginie Garin c'est à vous Virginie bonjour bonjour Julien bonjour Marina bonjour à tous bonjour Virginie vous évoquez ce matin une décision de justice assez inédite la ville du Canet sur la côte d'Azur a été condamné à indemniser un habitant car sa voiture Virginie a été écrasée par une branche de palmiers oui une palme est tombée sur la carrosserie il était garé dans une rue tranquille du Canet il a retrouvé sa voiture pleine de bosses et il a porté plainte parce que si cette palme est tombée c'est que le palmier était malade comme de nombreux sur la côte d'Azur ils sont attaqués par un insecte redoutable le charançon rouge ses larves rongent les troncs de l'intérieur les communes sont censées traiter les arbres et le tribunal administratif de Nice a jugé que la ville du Canet n'avait pas fait suffisamment il l'a condamné à rembourser aux plaignants les 3000 euros de réparation de sa voiture ce jugement risque de faire peur à toutes les villes de Méditerranée car le charançon est désormais partout à tel point que l'ANCES l'agence de sécurité sanitaire a estimé l'an dernier qu'on ne pouvait plus rien faire le charançon est là et ne partira plus la lutte est perdue c'est ce qu'on appelle une espèce invasive comme le frelon asiatique il est arrivé sans doute du Moyen-Orient ou d'Afrique en 2006 personne ne sait vraiment comment et depuis il colonise tous les palmiers c'est une vraie hécatombe à Nice il y a 20 000 palmiers 6 000 sont déjà malades certains s'effondrent sur les trottoirs l'ANCES estime que pulvériser tous les arbres ça ne sert à plus rien et c'est trop cher elle recommande de ne traiter que les palmiers emblématiques pour tenter de sauver ceux des paysages de cartes postales ou les plus anciens ailleurs il va falloir se résoudre à planter d'autres arbres merci beaucoup Virginie le temps Marina c'est encore sympathique il y aura beaucoup de soleil pour certains ce sera un petit peu voilé mais globalement ce sera encore des conditions anticycloniques avec un temps sec il y aura juste dans l'après-midi peut-être une ou deux ondées notamment vers le Jura les Alpes ou encore le relief Corse c'est très localisé rien à voir avec le mauvais temps d'hier parce qu'hier en Corse on a quand même eu l'équivalent de 3 à 6 semaines de pluie en 24 heures donc un temps plus calme assez ensoleillé je vous le disais il y a quelques bémols notamment sur la Bretagne jusqu'à l'ouest des pays de la Loire là le ciel est bien voilé on a d'ailleurs Yannick qui est à Pont-Labbé dans le sud Finistère il nous précise donc le ciel est en effet bien voilé le vent est modéré il fait 12 degrés ce vent de nord-est qui sera présent encore sur le quart nord-ouest du pays donc ce sera encore un petit peu frais sur le quart nord-ouest du pays les bémols aussi ce sont les nuages qui vont arriver d'Allemagne vers la région Grand Est donc ça va s'ennuager en gros de la Normandie de France au centre en allant vers l'est des Pyrénées jusqu'au littoral méditerranéen pour ce qui est des températures cet après-midi on sera à peu près dans les moyennes de saison grosso modo comme hier c'est toujours un peu juste sur le nord-est du pays puisqu'il ne fera que 16 à Metz, à Nancy ou encore à Mulhouse on attend 17 à Lille 17 aussi à Caen et au Havre il fera 18 à Paris cet après-midi à Orléans 19 à Brest, Bastia et Nevers 20 degrés pour Aurillac et Lyon il fera 21 à Marseille 23 à Bordeaux et 24 à Toulouse Merci Marina Allez, très bon réveil RTL, il est 6h Le journal avec Jérôme Chapuis bonjour Jérôme bonjour Julien bonjour à tous un enfant de 4 ans pourrait figurer parmi les victimes de l'anesthésiste de Besançon il a survécu à deux arrêts cardiaques la garde à vue du médecin soupçonné d'empoisonnement prend fin ce matin Christiane Taubira en renfort l'ex-ministre de la justice icône de la gauche est venu soutenir la liste de Raphaël Glucksmann qui flirte avec les 5% à 10 jours des européennes c'est bien une intoxication alimentaire qui a provoqué la mort de 5 patients fin mars près de Toulouse le procureur l'a confirmé aux familles hier et puis l'immense majorité des clubs de foot français se prononcent contre le projet de réforme de la Ligue des Champions deux fois le temps d'ici 6h30 à Sancerre dans le chair le soleil dominera toute la journée il y fera 18 degrés cet après-midi RTL matin dans quelques heures l'anesthésiste de Besançon saura s'il est déféré ou non au parquet les deux jours de garde à vue prennent fin à 9h dans cette procédure le médecin avait déjà été mis en examen pour 7 empoisonnements il est interrogé sur d'autres incidents suspects l'anesthésiste est soupçonné d'avoir provoqué des arrêts cardiaques pour les soigner et se donner le beau rôle Guillaume Chiez vous suivez l'enquête sur place pour RTL à Besançon on apprend qu'un enfant de 4 ans pourrait figurer parmi les victimes oui les parents de Teddy en ont aujourd'hui la certitude les deux arrêts cardiaques que leur fils a subis sont dus à l'intervention du docteur Péchier février 2016 Teddy 4 ans est hospitalisé pour une simple opération des amygdales mais celle-ci tourne mal le coeur de Teddy s'arrête de battre à deux reprises et à deux reprises c'est le docteur Péchier qui ranime leur fils pas de malformation pas d'allergie il dépose plainte contre X aujourd'hui Teddy n'a pas de séquelles physiques mais souffre de troubles psychologiques Jean-Michel Vernier est avocat de la famille du petit garçon il y a des problématiques d'ordre psychologique même s'il était très petit parce qu'il a des souvenirs il a des souvenirs d'un certain nombre de choses et puis ses parents doivent aussi gérer gérer leurs propres problématiques qui n'est pas simple comprendre qu'un médecin a pu faire ça c'est pas facile en début de semaine les parents de Teddy ont été convoqués par la police judiciaire ils ont maintenu leur plainte en nommant directement le docteur Péchier ils sauront dans les prochains jours si leur affaire sera jointe Guillaume Chiaza-Bosanson pour RTL les salariés de Goudière obtiendront-ils des dédommagements ? Réponse aujourd'hui le conseil des prud'hommes rend sa décision à 14h les 800 ex-employés de l'usine d'Amiens estiment que leur licenciement n'était pas justifié car le groupe américain de pneumatiques était bénéficiaire le groupe allemand qui détient les sucres Saint-Louis refuse lui de céder ses deux sites français à des agriculteurs locaux décision confirmée hier soir lors d'une réunion avec des betteraviers candidats à la reprise des usines de Cagny dans le Calvados et d'Eppville dans la somme 130 postes seront supprimés 10 jours à 10 jours des européennes explication de texte hier au sein du couple franco-allemand tout est parti d'une déclaration d'Angela Merkel et de sa traduction française la chancelière admet avoir une relation conflictuelle avec Emmanuel Macron il faut en fait comprendre qu'il y a des confrontations entre les deux dirigeants précision intervenue un peu plus tard dans la soirée le président français assume lui-même une confrontation féconde dit-il pour bâtir des compromis et le ministre allemand de l'économie ministre d'Angela Merkel Peter Altmaier sera tout à l'heure l'invité d'Elisabeth Martichoux à 7h45 il est francophone et nous donnera sa version en français de cet épisode la campagne marquée hier par le meeting parisien des républicains sur la même scène deux rivaux Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez venus soutenir ensemble la tête de liste de François-Xavier Bellamy à Rouen la liste soutenue par l'EPS a reçu un renfort de poids hier soir Christiane Taubira était aux côtés de Raphaël Glucksmann l'ancienne garde des Sceaux permettra-t-elle à son camp de dépasser les 5% le seuil nécessaire pour avoir des élus reportage de Marie Mollet un tonnerre d'applaudissements mesdames et messieurs pour Christiane Taubira l'icône de la gauche est accueillie en diva est d'honneur ovation hommage aucun mot n'est trop fort pour chanter Christiane Taubira chère grande grande Christiane Taubira il y a les idées il y a les valeurs et il y a Christiane Taubira alors quand elle monte à son tour sur l'estrade c'est pour tenter d'insuffler un peu de rêve et d'espoir à des militants usés par les défaites et les mauvais sondages la gueule de bois c'est fini la convalescence aussi est finie nous avons retrouvé et récupéré toutes nos capacités l'égérie Christiane Taubira qui a double novice Raphaël Glucksmann bienvenue dans la vie politique chez les militants le charme opère toujours c'est ton Théèse elle a la moelle moi je l'ai toujours appréciée quand on l'entend on se tait on l'écoute mais beaucoup le disent les personnalités de la trempe de Taubira sont trop rares Glucksmann moi je le sens pas du tout il représente pas le PS il représente lui c'est déjà pas mal et à la sortie tous craignent encore le pire n'avoir aucun député élu à Strasbourg merci Marie Mollet à l'étranger les Etats-Unis évacuent leur personnel non essentiel présent en Irak Washington invoque une menace imminente en lien avec l'Iran Téhéran dénonce cette nuit une escalade inacceptable les Etats-Unis où l'on apprend avec certitude que l'incendie de novembre dernier en Californie est dû à une défaillance des lignes électriques conclusion de l'enquête rendue cette nuit le feu avait causé la mort de 85 personnes 60 000 hectares de végétation avaient brûlé la petite ville de Paradise dans le nord de la Californie avait été quasiment rayée de la carte RTL 6h05 On revient en France les familles des victimes de la maison de retraite du Lerme commencent à y voir plus clair sur le drame du 31 mars Près de Toulouse 5 pensionnaires étaient morts il s'agit bien d'une intoxication alimentaire le procureur de la République a reçu les proches hier c'est vraisemblablement un non-respect de la chaîne du chaud qui est à l'origine des vomissements certains aliments doivent être conservés au-dessus de 65 degrés Maître Pierre Lebonjour est l'un des avocats des partis civils On a à l'origine des aliments qui étaient contaminés c'est une certitude à quelle hauteur de façon acceptable ou pas acceptable ça va être la question On comprend également que la préparation de ces aliments-là n'a pas respecté la chaîne du chaud et donc les bactéries se sont multipliées les vérifications les contrôles étaient totalement absents des personnels qui étaient malades ne l'ont pas signalé comme ils l'auraient dû et en tous les cas que l'on ne les a pas contrôlés dans ce sens-là les familles disaient que cela devait arriver c'était avant de voir les conclusions de l'enquête de flagrance et elles avaient manifestement raison oui ça ne pouvait qu'arriver quand on voit comment ces établissements fonctionnent Des propos recueillis par Patrick Tégéraud Allez on passe au foot les clubs français s'organisent contre la réforme de la Ligue des Champions Ils ont voté hier une immense majorité contre ce projet à l'exception notable du PSG de Lyon et de l'OM il faut dire que seules les grandes équipes auraient intérêt à cette réforme l'UEFA envisage un championnat européen quasiment sans risque de relégation un peu à l'image de la NBA pour le basket américain Philippe Sanfourche le vote d'hier va en fait dans le même sens que celui survenu dans d'autres pays Et après l'Angleterre après l'Allemagne c'est une nouvelle pierre dans le jardin de l'UEFA Noël Legret l'homme fort du foot français se voit ainsi conforté dans ses positions inflexible envers cette réforme de la Ligue des Champions aux accents de ligue fermée entre grandes puissances On s'est verre on l'a dit depuis longtemps la France ne peut pas la voter et la votera pas Pour autant les clubs français s'engagent à présenter un projet alternatif moins élitiste Bernard Cayazo président de la Sainte-Étienne On ne veut pas être simplement contre on veut aussi faire des propositions on va la travailler sera-t-elle acceptée mais au moins on ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir fait des propositions qui vont dans l'intérêt général et qui éliminent tous ces inconvénients de ligue semi-fermée Reste à convaincre les trois poids lourds de la Ligue 1 PSG, Lyon, Marseille séduit par le projet lucratif de l'UEFA et abstentionniste hier malgré les injonctions de Noël Legrette Oui mais enfin ils sont absolus gentiment ils constatent effectivement qu'une proposition peut être discutée et ils vont même travailler sur cette proposition Le projet français ne risque-t-il pas d'arriver trop tard pour inverser le sens de l'histoire ? Noël Legrette sera à Budapest demain pour tenter de convaincre d'autres fédérations de rallier sa cause Merci Philippe Sanfourche Merci à vous Jérôme Chapuis on vous retrouve tout à l'heure à 7h avec Yves Calvi Le Temps Marina on va vous remercier aussi aujourd'hui Oui ce sera encore du beau temps pas mal de soleil un temps sec bon il y a 2-3 petits bémols quand même le voile nuageux qui se densifiera de la Bretagne à la Vendée il sera léger seulement dans l'après-midi sur le reste du tiers-ouest du pays et puis sur le Grand Est on attend des passages nuageux dans l'après-midi venant d'Allemagne en fait ces nuages puis dernier bémol quelques ondées encore possibles vers les Alpes-Maritimes et en Corse mais de façon très très localisée quant au vent de nord-est il sera essentiellement présent vers le nord-ouest du pays pour ce qui est des températures un peu de fraîcheur encore par endroits notamment vers Epinal Charlesville-Mézières le nord-est en fait là on a que 2 degrés mais il fait 12 à Bordeaux 11 à Toulouse et les températures cet après-midi un peu comme hier entre 15 et 24 degrés un mot du trafic Olivia ça roule ce matin ? je vous signale d'abord que l'autoroute A85 vient d'être rouverte en direction d'Angers elle était coupée depuis un peu plus d'une demi-heure un peu avant Saumur en Ile-de-France 8 km de Bouchon ça roule plutôt bien quelques difficultés sur l'assise d'Evry jusqu'à Grigny le Quintet bonjour Dominique Cordier bonjour à tous direction Longchamp ce soir avec le départ du Quintet qui sera donné à 20h15 il s'agit du prix de la place Vendôme une épreuve réservée à 16 chevaux âgés de 5 ans et plus attention à la candidature du numéro 12 Caravnos certes il est âgé de 9 ans mais vous le savez c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ce numéro 12 Caravnos n'est jamais aussi performant que dans le bon terrain ce sera le cas ce soir à Longchamp autrement dit il est attendu à l'arrivée je vous suggère les candidatures du 8 Spiritum du 4 Cayenne du 7 Ribble Lightning du 12 Caravnos ma dernière minute de l'as Rominou du 13 Albert Obello du 3 Grand Vintage et du 2 Zalamea ce qui en chiffres donne le 8 le 4 le 7 le 12 l'as le 13 le 3 et le 2 merci Dominique vous retrouvez les pronostics de Dominique Cordier sur notre site en refaislescourses.fr allez bon réveil vous écoutez RTL 5 ans après la fermeture de l'usine Goudjord Damien le conseil des prud'hommes rendra enfin sa décision cet après-midi le licenciement de 800 salariés était-il justifié alors que le groupe était bénéficiaire ces salariés vont-ils obtenir réparation ? réponse à à 14h en attendant Michael Ouamin l'un des porte-voix de cette contestation ex-représentant CGT de Goudjord sera notre invité juste après ça sur RTL à tout de suite RTL matin pour tout comprendre de l'actualité et parapharmacie RTL l'invité des petits matins bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL il est 6h11 ce matin on s'interroge Goudjord a-t-il fermé son usine Damien sans raison économique valable le conseil des prud'hommes tranchera enfin aujourd'hui 5 ans après la fermeture du site souvenez-vous en 2014 1143 salariés perdaient leur emploi triste épilogue d'un long bras de fer avec les syndicats nous avons tous encore en tête ces images très fortes de pneus brûlés devant le site cette colère nous allons la réentendre écoutez à l'époque justement cet ouvrier il s'appelle Patrick et il criait son désarroi au micro de RTL moi je suis curbe je viens d'avoir les larmes parce que j'en ai mer franchement j'en ai mer je veux voir des gens qui nous prennent pour des imbéciles qui nous ont fait trimer pendant des années et puis qu'après qu'on est comme un clinesse qui nous balance à la poubelle non moi je suis pas d'accord moi j'ai une famille j'ai une famille il n'y a plus de boulon picard vous le savez autant que moi ils le savent 5 ans après ces salariés vont donc peut-être obtenir gain de cause bonjour Mickaël Ouamin bonjour vous avez été et vous êtes toujours l'un des porte-voix de cette contestation vous étiez représentant CGT dans cette usine le conseil des prud'hommes va donc rendre sa décision à 14h et je crois savoir que vous êtes assez optimiste est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? tout simplement parce que j'ai assisté à l'audience du 4 octobre amiens où il y avait plus de 800 de mes ex-camarades qui étaient présents et pendant cette audience j'ai bien vu la difficulté de l'avocat de la direction du groupe Goodyear à justifier l'injustifiable pourquoi ? parce que à la fin des pédoiries il y a une salle de questions qui a été posée à cet avocat sur le pourquoi du commande la fermeture de l'usine et c'était très compliqué puisqu'il a expliqué en quelques mots qu'on avait raison quand on a dit que le groupe était bénéficiaire parce que je rappelle que Goodyear quand il a fermé l'usine en 2014 a annoncé à la presse économique puisque c'est une obligation légale que ses résultats étaient de 2,5 milliards de dollars de profits nets après impôts et qui versaient l'équivalent d'un milliard de dividendes donc on est loin d'un groupe qui peut justifier une quelconque difficulté économique et donc à la question qui lui a été posée pouvez-vous nous dire quelle était la situation économique de l'usine d'Amihanor mais il était très embarrassé puisque Goodyear comme tous les multinationales ont fait des montages financiers donc il n'y a plus de comptabilité analytique des établissements de production c'est une comptabilité qui est dans les paradis fiscaux Luxembourg et Amsterdam en l'occurrence et donc il dit on a fermé l'usine d'Amihanor en fin de compte on a fait un choix c'est un hasard et donc ça n'avait aucun sens et on a bien vu qu'il y avait effectivement un gros doute de la part des juges donc si on est aujourd'hui sur un jugement qui ne tient en compte que du droit du travail et de la justice ça ne fait même pas l'ombre d'un doute que l'affaire est pliée bon maintenant si on gagne aujourd'hui pour autant ça n'obligera pas Goodyear à rouvrir l'usine C'est ce que j'ai envie de vous dire Michael Ouamin est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'amertume même si vous gagnez aujourd'hui vous avez répété pendant 5 ans que Goodyear avait fermé l'usine sans raison mais quoi qu'il arrive Goodyear aura réussi à fermer cette usine le site il est démoli aujourd'hui Bien sûr c'est la problématique qu'on a dans notre pays et depuis un certain nombre d'années c'est aussi je le dénonce depuis très longtemps et notamment depuis la venue sur notre parking de François Hollande qui était passé ensuite président de la République qui nous avait fait une promesse qui avait dit que s'il était élu président de la République ce qui était le temps il faisait voter une loi pour interdire les licenciements avant qu'ils aient lieu parce que la problématique elle est uniquement là-dessus c'est-à-dire que le jugement qu'il y a aujourd'hui il aurait dû intervenir avant la fermeture d'usine pour venir dire si oui ou non Goodyear pouvait la fermer cette usine et donc nous licencier ou pas donc si on outient un cas de cause aujourd'hui ça va être des indemnités complémentaires que Goodyear a provisionnées puisque je rappelle que les multinationales ont une obligation de provision c'est-à-dire que depuis 2014 il travaille avec notre fric parce que si jamais on gagne c'est notre fric et il se fait croire une part sur la frise sur le fait qu'on était licencié par contre l'usine a été démolie donc il n'y aura pas d'obligation de retour à l'emploi et de redonner du travail en France et de refaire des pneus Made in France Goodyear et ça c'est un vrai drame et ça c'est un vrai problème et moi je me souviens avoir rencontré le président de la République actuelle Emmanuel Macron qui me faisait une espèce de messe sur le vous savez il faut savoir licencier plus rapidement pour embaucher plus facilement donner de la visibilité aux entreprises c'est quoi ça ça veut dire quoi c'est quoi cette visibilité aujourd'hui ça n'a aucun intérêt aucun sens je pense que c'est un problème politique on a de plus en plus de jugements du type qui disent après licenciement il n'y avait pas de motif économique continental en est-il le cas je pense aussi à mes camarades de Ford Bankfort aujourd'hui qui subissent la même chose à la partie multinational américaine ce qui est scandaleux je pense qu'un président de la République des hommes et des femmes qui se présentent à la présidence devra avoir le courage politique de dire on interdit les licenciements avant qu'ils aient lieu c'est à dire on demande à ce que les tribunaux soient saisis à partir des éléments qu'on a eu dans d'autres types de procès et autour de ça on fait une loi on fait passer au Sénat on fait passer à l'Assemblée Nationale pour interdit les licenciements en autres lieux ça serait une loi qui nous protégeait des licenciements et donc qui créerait de l'emploi parce qu'on parle souvent des goutiers mais on ne parle pas de tous ceux qui ont perdu leur emploi à côté c'est-à-dire des emplois induits c'était 1 pour 4 donc c'est 4000 suppressions de l'emploi à peu près en Picardie Justement Michael Ouama vous parlez d'emploi et 5 ans c'est long il a fallu se reconstruire est-ce qu'ils ont réussi à rebondir vos collègues ? Vous avez souvent pendant ces 5 ans vous évoqué des suicides des maladies chez les salariés de Goudieur après la fermeture est-ce que c'est effectivement la triste réalité qui a rythmé ces 5 années ? C'est une triste réalité et la première émotion qu'on va avoir aujourd'hui si on gagne c'est qu'on va avoir une pensée très émue pour nos collègues qui ne seront plus là pour pouvoir avec nous entre guillemets excusez-moi je suis un peu ému mais profiter de cette victoire parce que pour nous ça serait quand même une victoire même si on ne retrouvera pas notre boulot j'aurais une pensée pour toute leur famille je les connais très bien en plus donc voilà mais ça c'est le drame que l'on vit maintenant dans les fermetures d'entreprises très peu en parlent on parle souvent de la violence sociale parce que les gens pètent un plomb ou essayent d'obtenir des avantages parce que voilà on est complètement perdu etc mais on parle rarement des gens qui ont perdu leur vie parce qu'ils se sont flagués parce qu'ils ont perdu leur boulot et vous savez on est aujourd'hui au 52ème congrès de la CGT à Dijon il est gravement urgent que la CGT et les syndicats en règle générale arrêtent de jouer les partenaires sociaux moi je ne suis pas partenaire de ces voyous qu'ont fermé l'usine d'Amien Nord moi quand on m'a dit qu'on fermait l'usine je n'ai pas essayé de dialoguer le dialogue social ça n'existe pas le partenariat ça n'existe pas moi la finance pour moi c'est un ennemi mais je ne fais pas comme Macron c'est un vrai ennemi c'est-à-dire je ne fais pas semblant et soyons pas étonnés de ce qui se passe avec les Gilets jaunes vous savez j'appuie à fond leurs revendications je suis tous les samedis à leur côté et je pense qu'il était grand temps que les gens se réveillent pas suffisamment encore mais j'espère que ça va continuer parce qu'on est une goutte d'eau dans l'océan des misères qui ont été créées par les fermetures d'entreprises et il y a beaucoup de mes camarades aujourd'hui qui souffrent qui sont même plus au RSA parce que c'est dramatique il y a des situations sociales il faut le voir pour le croire c'est-à-dire nous on n'avait rien demandé les indemnités on n'avait rien à foutre on voulait juste garder notre boulot payer nos cotisations sociales continuer à faire vivre nos enfants continuer à être dans une région qui est certes la plus belle de France mais qui en tout cas nous faisait vivre dignement et on se levait le matin pour aller bosser et j'en veux énormément à la classe politique parce que je pense qu'elle est à la fois coupable de ce qui nous est arrivé parce qu'ils ne sont pas opposés moi je me souviens d'un ministre qui s'appelle Rep Samen qui a autorisé les licenciements des élus du personnel qui a validé la fermeture de l'usine et ces gens-là se disaient de gauche donc il ne faut pas qu'ils soient étonnés pour ce qui se passe en France aujourd'hui cette colère elle est tout à fait légitime moi je la partage totalement voilà donc la seule chose que je peux dire c'est que si on gagne l'après-midi ça sera un retour financier qui sera une petite réparation des dommages qu'on aura eu mais une grande victoire en tout cas ça voudra dire aussi que ceux qui nous ont fait condamner y compris nous les représentants du personnel à des peines de prison en 2016 devraient avoir honte parce que ceux qui auraient dû être condamnés dès le début c'est ceux qui ont fermé cette usine et bien réponse tout à l'heure à 14h donc la décision du conseil des prud'hommes 5 ans après la fermeture de votre usine de Goodyear à Amiens merci beaucoup Mickaël Ouamin ex-représentant CGT de cette usine d'avoir été ce matin notre invité sur RTL RTL pour décrypter l'info allez la suite dans un instant ce sera laissez-vous tenter première on va bien entendu partir à Cannes sur la croisette avec l'un de nos envoyés spéciaux sur le festival Stéphane Boutsoc bonjour Stéphane bonjour Julien bonjour à tous vous allez évoquer avec nous l'un des événements des jours à venir à Cannes le grand retour de Claude Lelouch 53 ans après Claude Lelouch met le point final à l'aventure à nommé une femme avec son film les plus belles années d'une vie Lelouch Anouk Aimé Jean-Louis Trintignan et Calogéro qui a arrangé la musique du film se sont réunis pour RTL extrait de ce rendez-vous inédit dans un instant à tout de suite sur RTL RTL Laissez-vous tenter première RTL qui téléphone maison je suis le maître d'humain je dynamique je disperse je ventique Cannes 2019 sur RTL Laissez-vous tenter première nous partons donc à Cannes maintenant avec vous Stéphane Boutsoc puisque le film Les plus belles années d'une vie sera présenté dimanche hors compétition c'est un événement c'est la fin de la saga un homme et une femme et un petit avant-goût tiens ce matin une exclusivité vous avez réuni l'équipe du film Oui Claude Lelouch Anouk Aimé Jean-Louis Trintignan de retour 53 ans après et puis le petit nouveau de la bande Calogéro qui a composé et arrangé la bande originale les plus belles années d'une vie imagine les retrouvailles de ce couple qui s'est tant aimé puis séparé et qui aujourd'hui fait face au temps qui a passé une vraie magie de cinéma tendre émouvantes un pari fou dont Claude Lelouch nous explique la naissance on avait fait une projection du film restauré et pendant la projection j'ai constamment regardé Jean-Louis et Anouk dans la salle qui étaient côte à côte qui se parlaient à l'oreille qui souriaient qui déconnaient qui se prenaient la main et en voyant ce spectacle je me suis dit oh qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce qu'ils sont beaux qu'est-ce qu'ils sont magnifiques et je me suis dit je ne peux pas garder ça pour moi tout seul c'est à ce moment-là que pour la première fois l'idée de les retrouver 50 ans après m'a traversé l'esprit et à chaque fois je voyais ces deux-là je me disais mais c'est pas possible et donc c'est mon inconscient m'a constamment poussé à les encourager à refaire cette folie Anouk et Jean-Louis qu'aviez-vous gardé au fil du temps au fil des années de ces deux personnages de ce couple est-ce qu'ils étaient restés un peu en vous ? Ah bah ils faisaient partie de ma vie évidemment c'est normal enfin c'est une des choses les plus importantes dans ma vie un homme et une femme Ah oui D'ailleurs Claude et Jean-Louis Moi j'ai vraiment toute ma vie a dépendu de ce film j'étais déjà comédien depuis longtemps mais ma vie a complètement changé après un homme et une femme Alors on va parler de la musique aussi et je me tourne vers vous Calogéro parce que vous avez réussi quelque chose d'assez formidable sur le film non seulement on retrouve l'ambiance d'un homme et une femme avec laquelle on a tous grandi et le travail de Francis Lait mais il y a votre patte et vous avez réussi à créer quelque chose qui est quand même assez extraordinaire Claude a dit tout à l'heure que c'est un film qui avait changé leur vie et moi d'entendre la voix de Claude, Danouk et de Jean-Louis c'est ma vie qui change là aujourd'hui d'être avec eux comme ça c'est dingue puis surtout j'ai appris la musique entre autres avec la musique de Francis Lait et la musique de Morricone de quelle manière vous avez travaillé ensemble sur la musique du film de Claude on est allé chez Francis et il m'avait fait écouter des mélodies j'ai trouvé ça magnifique j'étais très ému et entre les couplets Claude me dit et Francis tiens Calogéro ce serait génial que tu composes un thème là et là je me suis remémoré le thème principal pour moi qui est plus qu'un thème c'est nos vies en fait le dabada d'un homme et une femme alors je l'ai réorchestré mais quand même en gardant l'âme parce qu'on ne peut pas toucher à ça les plus belles années d'une vie celles que l'on a vécues sans rien celles qui nous ont donné envie juste le temps d'être terriens Calogéro et Nicole Croisi pour la chanson du film Les plus belles années d'une vie présentée donc hors compétition dimanche ici au festival de Cannes et à découvrir au cinéma mercredi prochain le 22 mai avec RTL Le 22 mai c'est bien noté merci beaucoup Stéphane on vous retrouve bien entendu tout à l'heure à 9h dans Laissez-vous tenter grand format pour l'intégralité de cette rencontre exceptionnelle avec l'équipe du film vous serez en compagnie d'Anthony Martin donc à Cannes pour évoquer aussi les deux autres événements du jour sur la croisette la montée des marches d'Elton John pour le film Rocketman et puis l'anniversaire du film Cult cet exceptionnel La Cité de la Peur 25 ans avec les nuls Laissez-vous tenter question spéciale Jean-Jacques Perroni question spécialement dédicacée à monsieur Perroni allez la picole ce que vous devez connaître j'imagine monsieur Perroni l'argot de l'ivresse il y a tellement de mots pour dire que quelqu'un est ivre alors on peut dire qu'il est bourré qu'il est torché borré comme un petit lune pompette pompette murgée déchirée comme un bras de pauvre je ne connaissais pas celle-là je vais vous en apprendre paf 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 oui c'est la tête dans le cul plein comme une baraque givrée cassée rétamée déchirée raide dans le coma chasse-là rond comme une bille pété comme un coin blindé bourdé sous comme un polonais pochtronné rond comme une queue de pelle vous lisez la page Wikipédia de Jean-Jacques ? rendez-vous à 16h avec les grosses têtes et Laurent Ruquier aujourd'hui 16 mai voici votre horoscope bonjour Christine Asse bonjour Caroline et bonjour à tous Mars entre en cancer taureau c'est une bonne nouvelle vous serez moins contrarié par les questions d'argent et plus désireux d'entreprendre de créer d'être offensif avec la clientèle Gémeaux Mars vous quitte et investit un secteur lié aux gains et aux acquisitions des dépenses trop impulsives pour certains une façon de compenser un manque cancer Mars est chez vous premier décan pour l'instant et en bon aspect avec Vénus celle-ci va tempérer les aspects agressifs de votre personnalité ils vous seront même utiles Lion Mars s'installe dans l'ombre de votre signe ne vous étonnez pas si rien n'aboutit pendant quelques jours car vos actions ne seront pas assez bien ciblées Vierge premier décan c'est le bon moment pour faire des projets et tenter de les concrétiser mais aussi pour obtenir de l'aide ou être vous-même celui ou celle qui aide Balance préparez-vous à avoir beaucoup de travail et de responsabilité pendant 3 ou 4 jours premier décan mais au moins vous serez très efficace Scorpion une excellente configuration car vous aurez non seulement une volonté sans faille mais ce que vous entreprendrez a des chances d'aller vraiment dans le bon sens Sagittaire Mars occupe un secteur lié au travail que vous produisez il se peut qu'il y ait des petites contrariétés liées à des rivalités avec des associés ou collaborateurs Capricorne Mars s'oppose à vous à présent premier décan il faut mettre de l'eau dans votre vin autant dans vos relations professionnelles que privées Verseau il est question de travail avec Mars en cancer ou de faire travailler quelqu'un l'un de vos enfants par exemple qui va bientôt passer le bac Poisson Mars et Vénus sont toutes deux en harmonie avec vous premier décan et votre créativité est à son maximum ce que vous ferez ne pourra que plaire autour de vous Bélier vous êtes déjà au parfum premier décan vous serez susceptible irritable très exigeant autant avec vous même qu'avec les autres d'ailleurs bonne journée bonne journée je vous rappelle que l'équipe de Christine Asse vous répond au 0 à 78 41 45 35 le temps Marina alors les températures cet après-midi entre 15 et 24 degrés 24 pour Montauban et Toulouse 21 à Grenoble et Limoges 19 à Rennes 18 à Paris 17 à Lille pour ce qui est du temps ce sera encore sec aujourd'hui peut-être une ondée vers les Alpes le relief Corse mais de façon très localisée sinon partout ailleurs du sec plutôt du beau temps mais ça va se voiler quand même sur l'ouest du pays voile dense de la Bretagne à la Vendée puis des nuages qui vont revenir en cours d'après-midi sur le Grand Est partout ailleurs du beau et toujours du vent sur le nord-ouest du pays un vent frais Merci beaucoup Marina On vous souhaite un très bon réveil les amis vous écoutez RTL 6h30 Votre journal avec Jérôme Florin Bonjour Jérôme Bonjour Julien Bonjour à tous De la friture sur la ligne entre Emmanuel Macron et Angela Merkel Dans une interview la chancelière étale ses différences avec son homologue qui dédramatise vous l'entendrez Dans l'actualité également LR au grand complet sur scène hier soir à 10 jours des Européennes et un grand absent qui met tout le monde d'accord Nicolas Sarkozy L'heure de vérité pour les anciens Gaudière le conseil des prud'hommes doit dire aujourd'hui si leur licenciement était justifié et puis nous irons faire un tour dans l'Orient Express qui a fait une courte halte à Gare de l'Est Dans 13 minutes le surf de l'info Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Vous sortez avec l'étonnante campagne des Européennes Oui avec un nouveau concept de science politique la campagne dite Calimero Deux météos d'ici 7 heures A Tarbes dans les Hauts-de-Pyrénées dernière journée agréable et ensoleillée avant la dégradation demain 24 degrés cet après-midi Les Pyrénées donc où la pluie va revenir demain mais elle reviendra trop tard Oui la sécheresse a pris de l'avance cette année 11 départements manquent d'eau dans les Hauts-de-France et en Nouvelle-Aquitaine notamment dans le centre-val de Loire L'Indre est même en alerte rouge en ce moment la situation est inquiétante pour l'hydrogéologue Laurence Gourcy A partir d'une certaine période vers avril la nature commence à reprendre ses droits c'est-à-dire qu'il faut de l'eau pour les arbres pour les plantes pour les cultures et à ce moment-là la pluie elle ne va plus pouvoir traverser le sol en fait elle va soit s'évaporer intégralement soit être absorbée en fait par les plantes donc de manière en fait assez exceptionnelle on a pu avoir des recharges lorsqu'il y a des périodes vraiment pluvieuses sur plusieurs jours vers mai même jusqu'à juin pour le moment ce n'est pas le cas les pluies ne sont pas suffisantes donc il y a effectivement des secteurs le nord de la vallée du Rhône un peu dans le nord de la France le sud de la Loire où les niveaux sont en bas maintenant il n'y aura pas de recharge donc on peut avoir localement des restrictions d'eau pendant l'été Laurence Gourcy du bureau de recherche géologique et minière elle était au micro de Virginie Garin RTL 6h32 de l'eau maintenant mais dans le gaz entre Emmanuel Macron et Angela Merkel le sacro-saint couple franco-allemand battrait-il de l'aile dans une interview la chancelière évoque ces divergences avec son homologue français et ce à 10 jours des européennes nous avons des confrontations dit-elle l'expression originaire en allemand Viringen-Mittain-Ander avait d'abord été traduite en français par nous avons une relation conflictuelle ce qui n'est pas tout à fait ça mais tout de même Angela Merkel évoque des différences de mentalité Emmanuel Macron lui des dramatises moi je ne crois ni à la confrontation stérile ni à l'entente stérile je crois à la confrontation féconde c'est-à-dire on propose on teste le partenaire et on essaie ensemble de bâtir un compromis nous devons réussir à accepter des désaccords momentanés de ne pas être totalement d'accord sur tout pour avoir le courage d'affirmer ce que nous voulons Emmanuel Macron et le ministre allemand de l'économie Peter Altmaier sera l'invité d'Elisabeth Martichoux à 7h45 sur RTL RTL, l'Europe et vous et à l'approche du scrutin européen les ténors des républicains étaient réunis au grand complet hier soir au palais des congrès à Paris première image d'unité deux ans après le fiasco de la présidentielle à droite autour de la tête de liste François-Xavier Bellamy le patron de LR Laurent Wauquiez la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse le président du Sénat Gérard Larcher et même Nicolas Sarkozy ou presque en tout cas l'ancien chef de l'État était bien dans toutes les têtes reportage de Dominique Tenza il aura suffi hier soir de prononcer son nom nous devons renouer pour aussitôt déclencher l'enthousiasme Nicolas Sarkozy président de la République je crois que la plupart des gens qui viennent ici 80% sont pour Nicolas Sarkozy en espérant un jour son retour d'ici là les nostalgiques aimeraient bien un geste une parole un signe Nicolas revient comme une bénédiction il faut que tu viennes soutenir ton parti il fait une phrase début de semaine on gagne facilement 3-4 points facile il ne peut pas moi je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord évidemment qu'il soutient sa famille politique mais il ne l'a pas dit officiellement il ne l'a pas dit officiellement s'il dit quelque chose aussitôt on va dire ça y est il revient en politique et bien de nouveau ils vont le s'aborder donc je dis non je dis non quelque part non 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 Sarkozy soutient Bellamy mais bien sûr mais il ne le dit pas et c'est bien ce que lui reprochent certains militants il n'a pas assez de courage le chef aurait-il oublié sa famille il gère des hôtels laissons-le gérer ses hôtels un faux débat pour l'entourage de l'ancien chef de l'état qui rappelle que le militant Sarkozy lui est à jour de cotisation ce qui par les temps qui courent semble constituer une vraie marque de soutien Dominique Tenza Christiane Taubira au secours de Raphaël Glucksmann la tête de liste PS Place Publique rame dans les sondages l'ancienne ministre de la justice est donc venue lui prêter main forte lors d'un meeting à Rouen la gueule de bois c'est fini a-t-elle lancé aux militants nous avons récupéré toutes nos capacités fin de citation peut-être le point final aujourd'hui d'un long bras de fer social 5 ans après la fermeture de l'usine Goudière d'Amiens Nord les prud'hommes doivent rendre leur décision concernant le licenciement de près de 800 salariés ils contestent l'argument économique du groupe américain leur avocat en octobre dernier avait mis en avant la rentabilité record de l'entreprise le site a aujourd'hui été complètement détruit Michael Ouamin ex-leader CGT est à l'invité d'RTL il y a quelques minutes il s'est dit amer mais optimiste RTL 6h35 l'anesthésiste de Besançon devrait être présenté aujourd'hui à un juge il sort ce matin de garde à vue cela fait deux jours qu'il est interrogé sur une cinquantaine de cas suspects d'empoisonnement dont celui d'un enfant qui avait été opéré des amygdales en 2016 et qui avait fait deux arrêts cardiaques il a survécu mais ses parents soupçonnent le médecin de lui avoir injecté un liquide létal pour pouvoir le ranimer et jouer les sauveurs l'anesthésiste dément formellement toutes les accusations il est déjà mis en examen pour 7 cas Notre-Dame de Paris attend toujours des dons on est encore loin du milliard promis le Parisien a fait les comptes seuls 71 millions d'euros ont pour l'instant été versés pour la reconstruction de la cathédrale pourtant la fondation du patrimoine a décidé de clore sa propre souscription le ministre de la culture Franck Riester était l'invité hier soir de Marc-Olivier Fogiel on appelle à nouveau à la générosité des donateurs aujourd'hui on a 850 millions d'euros à peu près c'est pas l'euro près mais à peu près de promesses de dons et donc c'est pour ça que j'ai appris acte de la décision de la fondation du patrimoine de stopper la collecte des dons mais c'est pas du tout la position à la fois de l'état très bien la description nationale et des autres fondations à commencer par la fondation Notre-Dame la fondation du patrimoine et le centre des monuments nationaux qui continuent la collecte parce qu'on a besoin de rassembler le maximum de fonds pour la conservation la restauration et ensuite l'entretien durable par les péchés et le diocèse Franck Riester hier soir sur RTL encore un gros chiffre ce matin dans le monde de l'art on vous parlait hier matin d'un tableau de Claude Monet parti à plus de 110 millions de dollars aux enchères à New York et bien ces dernières heures c'est un lapin de Jeff Koons qui a été vendu 91 millions de dollars c'est un moulage en acier d'un lapin gonflable la sculpture la plus importante de la seconde moitié du XXe siècle d'après le président de Christie's Allez on s'interroge quel est le point commun entre Agatha Christie Marlène Dietrich et Michael Jackson Ils ont tous pris l'Orient Express le train de légende qui a été rénové vient d'être exposé Gare de l'Est à Paris Eric Vannier a suivi un petit visiteur très impressionné Dès son arrivée sur le quai le regard d'Acher est attiré par ce train qui brille Est-ce que c'est du vrai or ? Non c'est du cuivre et du laiton mais qui effectivement brille comme de l'or pour donner l'idée du luxe tu vois que ça ressorte bien que ça fasse riche que ça fasse chic J'aime beaucoup ça a l'air très cool et aussi très vieux C'est les années 1920 on va monter dedans une voiture restaurant une voiture lit une voiture bar une voiture salon etc ça n'existe pas aux Etats-Unis Acher suit donc à bord Marie Noël elle travaille à la direction du patrimoine de la SNCF C'est une voiture bar regarde comme elle est belle elle a été refaite par des ébénistes elle a été refaite par des gens qui ont refait la moquette complètement qui ont refait des tissus regarde ce qu'il y a sur les murs ça s'appelle de la marqueterie c'est en première classe tout et en poussant la porte de la voiture salon surprise un piano ça m'étonne c'est comme un hôtel tu veux nous jouer un petit morceau ? oui moi je voulais prendre ce train où est-ce que tu irais ? à Istanbul c'était la destination de l'Orient Express Istanbul c'était magnifique c'était bien c'était bien reportage sur les rails d'Eric Vanier un mot de tennis pour vous dire que Maria Sharapova est forfait pour Roland Garros elle l'a annoncé sur son compte Instagram l'ex numéro 1 mondial ne s'est toujours pas remise d'une opération à l'épaule on finit ce journal avec une tradition bien de chez nous l'inimitable baguette 4 ingrédients de la farine de l'eau de la levure et du sel mais il faut du savoir-faire pour donner du goût et faire croustiller ce joyau de la gastronomie française qui pourrait bientôt être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO on a suivi hier le concours national s'il vous plaît de la meilleure baguette et le vainqueur est un jeune boulanger de 29 ans de Franche-Comté Mehdi Courget 6ème concours national de la meilleure baguette de tradition française à 1ère place est attribué à M. Courget-Méli C'est la 3ème fois que je faisais le concours régional c'est la 1ère fois que j'arrive jusqu'ici en finale ça fait 3 mois que je travaille tous les jours dessus puis à force de travailler voilà on arrive à faire quelque chose qui passe aujourd'hui j'ai eu un petit peu de chance aussi j'ai sorti ma pâte du fricot je l'ai mis en forme je l'ai laissé reprendre en température ensuite je l'ai façonné et je l'ai mis au four tout ça avec des temps bien respectés énormément de minutie en faisant toujours bien attention qu'elle fasse bien la bonne taille la bonne cuisson le bon grammage vous savez quand on fait du pain notre pain c'est toujours le meilleur mais c'est les consommateurs qui décident là aujourd'hui c'était les membres du jury ils ont décidé que c'était la mienne mais ça aurait pu être une autre le niveau il était très rélevé le champion de la baguette Mehdi Courget avec Jacques Serret l'ami du pain merci beaucoup Jérôme on vous laisse aller manger vos tartines et vous revenez pour le journal de 8h avec Yves Calvi le temps Marina on peut presque les manger en terrasse les tartines ce matin ah oui franchement ce sera du soleil sur quasiment tout le pays et même le petit voile sur l'ouest du pays ne sera pas très vraiment peu dense sauf quand même sur la Bretagne et l'ouest des Pays de la Loire ah bon ? oui oui c'est étonnant c'est sûr c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la météo évidemment un ciel donc bien nuageux en cours de journée de la Bretagne à l'ouest des Pays de la Loire mais sinon ailleurs du beau temps quand même dans l'après-midi aussi sur le Grand Est il y aura quelques passages nuageux pour les autres donc ce ciel bleu le vent nord-est alors il ne concernera que le nord-ouest du pays pour les autres ça va se calmer en Méditerranée notamment comme hier sur la Corse et puis les Alpes-Maritimes on aura beaucoup beaucoup moins d'averses mais une ou deux ondées sont possibles de façon très localisée en cours de journée et côté température cet après-midi entre 15 et 24 degrés 17 à Caen à Lille à Rouen et à Strasbourg 18 à Paris et Orléans 20 degrés pour Nantes et Aurillac 21 à Montélimar Marseille et Limoges il fera 23 à Bordeaux on attend 24 à Montauban merci beaucoup Marina très bon réveil les amis dans 10 jours nous votons et dans quelques secondes nous allons surfer avec cette étonnante campagne des européennes Cyprien un décryptage on parle pas beaucoup d'Europe mais on se plaint beaucoup allez à tout de suite sur RTL bonne matinée en compagnie d'RTL on a tellement de choses à se dire économisons-la le surf de l'info Cyprien très bon réveil vous écoutez RTL 6h43 ce matin Cyprien postule pour entrer au service politique ici à RTL et il s'apprête à surfer avec l'étonnante campagne des européennes bureau des plaintes et des complaintes des politiques bonjour vous êtes candidat et vous voulez râler vous plaindre n'hésitez pas les européennes sont apparemment faites pour ça oui les amis bienvenue dans la campagne où tout le monde se plaint hier devant le siège de France Télé scène surréaliste avec Benoît Hamon Jean-Christophe Lagarde et Nicolas Dupont-Aignan unis pour se plaindre de l'organisation du prochain débat nous sommes tous les trois alors que nous avons des opinions très divergentes c'est une manipulation organisée pour cacher des candidats mais bien sûr une petite manipulation à l'ancienne tranquillou pépouse d'ailleurs visiblement ça c'est son thème de campagne à Nicolas Dupont-Aignan en ce moment lui qui expliquait déjà c'est incroyable ce qui se passe dans notre pays on ne peut plus parler on ne peut plus rien dire on ne peut plus rien dire moi je vous le dis on ne peut plus rien dire donc je le dis et oui c'est logique on l'invite partout dans les médias pour qu'il puisse dire que justement il ne peut plus rien dire du coup il le dit car c'est bien connu de toute façon je crois que tout est fait pour me faire taire évidemment Nicolas Dupont-Aignan c'est le mal aimé qui hier était donc notamment avec Benoît Hamon qui dans cette campagne nous a déjà fait le coup de chupin invité au débat c'est pas juste souvenez-vous la semaine prochaine il y a un débat organisé par France Télévisions dans lequel il y aura 9 têtes de liste mais dont je suis le seul à être écarté et comme par hasard c'est le seul et ça oh là 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 c'est vraiment trop injuste ah bah oui c'est pas juste mais ce ne sont pas les seuls à se plaindre je vous rassure tenez à La République En Marche aussi ça râle Richard Ferrand lui il est monté au créneau parce qu'il en a marre qu'on ne soit pas sympa avec sa candidate il faut arrêter le loiseau bashing il y a une espèce de mode on a dit ah voilà tout le monde est à la rescousse mais c'est absolument pas ça mais oui laissez-la tranquille Nathalie Loiseau-Aucard qui c'est qui est très gentil bah c'est Nathalie qui c'est qui est très méchant et là ça c'est les méchants et dans la team pas content on a aussi le républicain François-Xavier Bellamy lui il en a ras la casquette que les méchants lui parlent de ses positions très conservatrices sur l'IVG il en a gros sur la patate avec ça moi je suis élu de la République depuis 10 ans je suis enseignant sur le terrain depuis 10 ans je fais mon métier avec dévouement je ne me reconnais pas dans la caricature qui est faite de moi oui alors stop maintenant arrêtez de l'embêter puis chez les insoumis Manon Aubry elle est remontée aussi parce que on est précisément en train de nous confisquer cette élection européenne déjà on lui confisque l'élection et en plus 10 jours c'est très court pour mobiliser et en plus la campagne elle est trop courte et de toute façon comme le dit Benoît Hamon mon adversaire c'est la nullité de cette campagne parce qu'elle est totalement nulle ouais de toute façon je m'en fiche elle est nulle cette campagne mais c'est tranquille maintenant en attendant je vous rappelle que le CSA veille scrupuleusement au respect des temps de parole de chacun et que quand tout ce petit monde aura fini de se plaindre on pourra peut-être commencer à parler d'Europe il reste 10 jours merci beaucoup Cyprien il est toujours temps effectivement on vous retrouvera tout à l'heure avec Yves Calvi mais aussi sur la page Facebook RTL Petit Matin ou sur RTL.fr à tout à l'heure à tout à l'heure RTL Matin Julien Cellier allez bienvenue si vous nous rejoignez 7h moins le quart dans un quart d'heure le journal de 7h pour faire le point sur l'actualité je vous en rappelle juste les principes au titre ce matin 5 ans après la fermeture de l'usine Goudiore d'Amiens le conseil des prud'hommes va enfin rendre sa décision cet après-midi le licenciement de 8 ans salariés était-il justifié ? vont-ils obtenir réparation ? réponse à à 14h en tout cas ces salariés sont toujours désabusés de l'argent je n'en attends pas parce que de l'argent ça ne nous ramènera pas de notre travail la preuve c'est qu'aujourd'hui l'usine allait raser qu'on soit reconnu comme quoi l'usine n'a pas fermé à cause des salariés mais bien à cause d'un licenciement abusif il y a quelques minutes Mickaël Ouamin l'un des porte-voix de cette contestation ex-représentant CGT de l'usine était notre invité il se dit amer mais optimiste Ascoval vivra c'est la promesse du ministre Bruno Le Maire hier soir sur RTL l'Etat et British Steel ont débloqué des fonds pour assurer la reprise de la série de Saint-Saul avec ses 270 salariés dans le nord British Steel le repreneur qui fait face à de lourdes difficultés financières des tensions au sein du couple franco-allemand à 10 jours des élections européennes Emmanuel Macron assume une confrontation féconde pour bâtir un compromis Angela Merkel elle l'avoue dans une interview elle a des différences de mentalité avec notre président à 7h45 son ministre de l'économie Peter Altmaier le francophone Peter Altmaier sera l'invité d'Elisabeth Martichoux sur RTL 26 pays et géants du net rallient l'appel de Christchurch mais les Etats-Unis refusent toutefois Facebook et Google s'engagent à prévenir le téléchargement de contenus terroristes sur internet cet appel contre la haine en ligne a été lancé hier à Paris deux mois après les attaques de mosquées filmées en direct sur les réseaux sociaux en Nouvelle-Zélande le trafic Olivia 70 km de bouchons cumulés en ce moment en Ile-de-France le point noir vers Paris il est sur la 15 des Franconvilles mais vous ralentissez aussi sur la 1 et la 3 après Roissy sur la 4 de Pylogne et sur la 6 après Évry ailleurs vous êtes nombreux à freiner au niveau de la bifurcation de la 40 et la 41 juste avant la Suisse allez vos experts des petits matins sont venus s'asseoir en studio bonjour Pauline de Saint-Rémy bonjour Julien bonjour à tous bonjour Christian Menanteau bonjour à tous les indispensables Pauline avec une prise de guerre du Rassemblement National ce matin oui c'est la course au ralliement d'une manière générale depuis dans cette dernière ligne droite on va dire avant les élections européennes vous allez voir que surtout le parti communiste va enregistrer un nouveau soutien surprise ce soir et puis vous Christian vous nous expliquez que la cour des comptes n'a pas la même calculette que le gouvernement et oui il y a les déclarations du gouvernement d'un côté et puis on s'aperçoit qu'elles ne sont pas toujours en ligne avec les réalités que nous observons et en tout cas que les magistrats financiers posent dans leurs conclusions vous allez voir c'est parfois spectaculaire à tout de suite les experts vous êtes bien sur RTL RTL matin les indispensables Pauline de Saint-Rémy allez vos experts à 7h moins 10 et on commence avec vous Pauline puisque c'est la toute dernière ligne droite avant les élections européennes et les partis en ce moment rivalisent d'annonces de soutien alors souvent des transferts de second couteau mais parfois lourds de sens et oui le Rassemblement National a enregistré notamment mardi soir le soutien surprise d'un conseiller régional de la région Rhône-Alpes-Auvergne venu des rangs de la France Insoumise son nom était jusqu'alors quasiment inconnu mais pour le mouvement de Jean-Luc Mélenchon le coup est rude puisque Andréa Cotarac de son petit nom ce faisant accrédite l'idée qu'il existe des ponts entre LFI et le parti de Marine Le Pen et il retourne au passage contre sa famille politique sa stratégie de faire de cette élection un référendum anti-Macron il estime en effet que seule la liste emmenée par le jeune Jordan Bardella pourra peser face aux macronistes mauvaise nouvelle aussi la semaine dernière pour La République En Marche avec plusieurs élus locaux de droite considérés comme Macron compatibles jusque là qui sont rentrés au bercail en annonçant officiellement qu'elle voterait pour la liste des républicains emmenée par François-Xavier Bellamy parmi eux Christian Estrosi le maire de Nice mais aussi Arnaud Robinet celui de Reims et qu'importe si ces revirements s'expliquent essentiellement par la situation locale de ses élus la liste de Nathalie Loiseau a malgré tout enregistré quelques soutiens dernière en date celui de l'ancien député socialiste Razie Amadi on l'apprend dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin de la députée européenne LR sortante Françoise Grosstet et enfin de l'ancienne ministre de la Justice socialiste Elisabeth Guigou et puis c'est une info RTL ce soir c'est la tête de liste communiste Yann Brossat en meeting au gymnase Jappy à Paris qui va pouvoir annoncer un soutien inattendu Et oui celui d'un proche d'Arnaud Montebourg figurez-vous député de 2012 à 2017 Patrice Prat faisait partie des frondeurs à l'Assemblée nationale il a quitté le parti socialiste depuis dans une vidéo qui sera diffusée au cours de la réunion publique de ce soir il déclare je me retrouve dans vos combats et vos prises de position récentes et si ma famille de pensée est d'abord socialiste dans cette élection ma famille de coeur sera communiste vous l'avez compris il ne prend pas sa carte au parti mais considère que Yann Brossat est je cite honnête et courageux fait une belle campagne et apporte de la fraîcheur à gauche Raphaël Kluxmann appréciera Yann Brossat dont la bonne campagne effectivement fait beaucoup parler au parti socialiste bien qu'il ne décolle pas vraiment dans les sondages François Hollande lui-même a confié récemment qu'il trouvait que sa campagne était la meilleure à gauche Votre plus hier matin un sondage de l'institut Elab plaçait la liste Les Républicains de François-Xavier Bellamy à 11% seulement d'intention de vote est-ce que c'est un motif d'inquiétude pour les troupes de Laurent Wauquiez ? Et oui des troupes qui remontaient lentement la pente depuis quelques semaines alors oui c'est un motif d'inquiétude pas de quoi gâcher pour autant la bonne ambiance hier soir pour leur grand meeting parisien au palais des congrès mais dans la journée certains parlementaires ressassaient entre l'idée que le président du parti ferait mieux de s'effacer un petit peu plus médiatiquement au profit de sa jeune tête de liste selon mes informations plusieurs poids lourds de la campagne et du parti l'ont même dit directement à Laurent Wauquiez pas plus tard qu'hier pour l'un d'entre eux hasard ou pas le président des républicains a pour une fois laissé Bellamy conclure le meeting hier soir Merci beaucoup Pauline RTL Matin Écomenanto Christian les limiers de la Cour des Comptes viennent de passer nos comptes publics au microscope voici le verdict les déclarations du gouvernement elles ne sont pas toujours en ligne avec les réalités et oui il y a des divergences qui méritent quand même d'être relevées alors la première évidemment et peut-être la plus singulière c'est que pour la première fois depuis 2014 et après 3 ans de quasi-stabilité et bien le déficit budgétaire de l'Etat a dérapé l'an dernier il était négatif de 67 milliards en 2017 et le trou s'est creusé jusqu'à 76 milliards en 2018 pour bien voir ce que cela représente sachez que c'est un montant qui est supérieur au total de l'impôt sur le revenu des français pour être un peu plus concret encore cela signifie que les recettes n'ont couvert que 9 mois de nos dépenses et que lors du dernier trimestre tout a été payé à crédit donc la Cour des Comptes fait des constats mais elle explique aussi pourquoi il y a eu ces dérapages oui absolument avec des explications assez précises elle explique par exemple alors je vais vous épargner la technique mais on va retenir qu'il ne s'agit pas d'un dérapage généralisé mais plutôt de la détérioration de deux facteurs le premier parait maintenant structurel l'Etat n'arrive pas à freiner ses dépenses de personnel il faut savoir que la masse salariale au sens large ça représente quand même 40% du total et surtout que contrairement à ses engagements le gouvernement a encore augmenté ses effectifs l'an dernier et le second facteur lui est plus conjoncturel les recettes c'est du côté des recettes qu'il faut regarder et bien elles ont été écornées par l'ensemble des dispositifs de baisse des impôts du début du quinquennat les mesures sur l'ISF sur la taxe d'habitation le CICE la suppression de nos cotisations sociales la baisse de l'impôt sur les sociétés et quelques autres tout cela a globalement représenté un manque qu'à percevoir pour les comptes publics de 13,5 milliards le gouvernement il s'était pourtant engagé à un contrôle rigoureux des effectifs sous son autorité oui et là le rapport des magistrats financiers démontre qu'il a en cours de route sérieusement révisé ses plans alors on sait désormais depuis la conférence de presse du président de la république que l'objectif affiché d'une suppression de 120 000 postes dans la fonction publique dont 50 000 dans les fonctions qui dépendent directement de l'état tout cela n'est plus d'actualité et puis ça c'est peut-être le plus mordant dans ce rapport de la cour on découvre que dès 2018 cette option était un leurre l'an dernier il était prévu au moins en théorie la disparition de 5000 emplois et bien dans les faits la cour acte en revint la création nette de 206 nouveaux emplois donc vous voyez qu'il y a toujours un décalage alors il est parfois compréhensible entre les annonces et l'exécution mais dans ce domaine c'est un décalage qui interroge et vos plus maintenant l'économie allemande respire Donald Trump lui donnerait 6 mois de répit supplémentaire dans l'exportation des véhicules made in Germany vers les Etats-Unis avant de les taxer c'est quand même un dossier à 27 milliards et puis ça va probablement vous séduire Airbus et la RATP ont signé un partenariat pour étudier l'intégration des taxis volants dans le transport urbain donc vous n'aurez plus à prendre votre trottinette électrique Ah bah voilà et ça ira encore plus vite votre note 5 sur 20 à la législation fiscale regardez 161 des 474 niches fiscales du budget de l'année dernière sont des trous noirs on ne connait ni leur coût ni leur destination sachez même qu'il y a 20 niches fiscales qui concernent moins de 10 personnes en France C'est un peu fâcheux effectivement merci beaucoup Christian le temps maintenant avec vous Louis Baudin bonjour bonjour Julien bonjour à tous Christian évoquait à l'instant les taxis volants aujourd'hui ces taxis ils pourraient voler sans réclaminer c'est le tout bleu oui exactement c'est le tout bleu alors peut-être un petit peu de turbulence quand même parce qu'il y a toujours ce petit vent de nord-est vous l'avez vu il y a assez désagréable là qui continue à souffler mais je l'ai senti dans le taxi volant hier effectivement oui voilà c'est ça ça bougeait un peu en tout cas mais c'est vrai le ciel sera tout bleu aujourd'hui quasiment partout y compris cette fois-ci dans le sud-est c'est vrai qu'entre la côte d'Azur et la Corse après les pluies de ces derniers jours là aussi on va retrouver un temps sec et ensoleillé moins de vent près de la Méditerranée moins de mistral et de tramontane vous voyez tous les indicateurs sont au vert alors il n'y a que tout près de l'Atlantique on aura peut-être un petit voile nuageux mais sans conséquence pas de précipiation et toujours une très très belle luminosité pas de brouillard ce matin et puis côté température et bien ça a toujours du mal à grimper j'ai même trouvé quelques gelées ce matin moins 1 degré à Guéret 0 au Puy 1 petit degré à Charleville-Mézières à Vichy à Grenoble ou encore du côté de Romorantin puis généralement on est entre 5 et 10 degrés donc c'est toujours froid le matin et cet après-midi allez on se rapprochera des valeurs de saison on n'y sera pas tout à fait entre 16 et 20 degrés dans la moitié nord 20 à 24 dans le sud on aura 16 degrés à Nancy 17 à Lille ou encore à Reims on aura 18 degrés à Paris à Dijon 19 à Brest et à Clermont-Ferrand 20 degrés à Lyon 21 degrés du côté de Marseille 23 à Nîmes et 24 à Toulouse quand même dans le sud-ouest du côté de Toulouse ou encore Tarbes merci beaucoup Louis on vous souhaite une belle journée à l'écoute de RTL 6h donc là 1 3 2 4 5 C'est parti !